Même pudeur, je vais chercher la définition quand même. Figurez-vous qu'en vrai, il est timide. Ouais, en vrai ? En vrai, il ouvre beaucoup sa gueule, mais il n'en fait pas tant que ça. Puis-je te donner la définition du mot pudeur selon Larousse ? Tu peux, tu peux. Parce que comme ça, on sait à peu près de quoi on parle, a priori. Disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la décence, devant l'évocation de choses très personnelles et, en particulier, l'évocation de choses sexuelles. Es-tu vraiment inscrit dans cette définition ? En fait, je suis... Ben si, dans le dictionnaire des contraintes, des contraires, il est là, il me semble. En gros, je pense que je ne suis pas pudique de la bouche. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux... D'accord. Voilà. Mais par contre, tout ce qui... Ah merde, j'entends plus Max, putain ! Pourquoi ? Des fois, je l'entends et des fois, je l'entends pas. Ah. Max ? Vous avez vu qu'il a rallumé le son de Max et pour tester, il a fait « Ah ! » Comme si c'était son son à lui qui allait faire le son. Max, parle un peu, là, dis des trucs. C'est trop grave. Ah putain, j'entends rien, là. Pourquoi j'entends pas Max ? Il est plus du qu'à la rigueur. Dites-lui d'activer ma source Ninja. J'entends pas Max, bordel ! Active la source sur OBS Ninja, tu sais, sur OBS Ninja, tu peux faire clic droit, gérer l'audio et peut-être tu peux activer de là. Mais pourquoi t'as un coup d'un seul ? Il dit qu'il faut mettre le PC dans du riz, Rophelos. Ouais, bah, j'aimerais bien. Putain, ça me dégoûte, là. C'est pas assez pas… Non, c'est vrai, ça. On dit son corps est pur, il faudrait voir ce qu'il bouffe pour en être sûr. Ça, c'est très juste. Oui, c'est ça. Son corps semble pur, mais à l'intérieur, ça crie… Parce que… Parce que… Parce que… Quoi ? J'jouais trop l'intérieur de Rophelos en PLS. Quoi ? En train de dire… Attends, c'est peut-être moi. Il est là avec sa couronne sur la tête dans votre « Mon corps est pur et tout ! » À l'intérieur, frère, c'est ça la gueule de son corps, c'est la panique de balle ! Ah putain de merde. Ah putain. Bon, je t'ai retrouvé, Max, je sais pas comment, mais c'est bon. Tu m'as retrouvé. Bon, c'est le plus important. En tout cas, on parlait de… On a parlé de tatouages, on a parlé de piercing, et globalement, on a du coup qu'un seul percé et qu'un seul tatoué autour de cette table. C'est ça. Globalement. C'est ça, ouais. Je suis pas tatoué non plus. C'est ma mère qui m'a ancré dans ma tête que c'était mal, tu vois. Alors qu'en vrai, j'ai plein de potes qui ont des tatouages et ils sont pas mal. Mais elle, ouais, ça lui sort des gonds. Mais je pense que j'en ferai. Du coup, j'attends qu'elle crève. Ok. Et comme ça, tu tatoueras pour maman. « Who the fuck ? » J'attends qu'elle passe par ma gauche, quoi. J'attends qu'elle parle à ma… D'accord. Bah, c'est… Bah, bonne ambiance, hein. L'ambiance est là. « Who ? » Non, mais parce que je préfère qu'elle… Je sais qu'une fois qu'elle ne sera plus de ce monde, elle ne pourra pas me tuer. Alors que je pense que si elle est tatouage, elle va me tuer, tu vois. Et j'aime bien rester vivant aussi. Par exemple, ma mère, ma chère et tendre maman, qui est algérienne de métier depuis sa plus tendre enfance, quand j'ai dû lui expliquer pendant 30 minutes que je me suis fait percer l'oreille, c'était complexe. C'était un débat houleux. Ça a pris du temps. Vous avez quel âge, Antoine ? Moi-même ? Moi, j'ai 28 ans. Et à 28 ans, il y a discussion ? En fait, il y a discussion, bien sûr, parce que les darons, elles sont là pour savoir un peu ce que tu fais dans ta vie, est-ce que tu te portes bien, est-ce que tu fais les bons choix, quoi, globalement. Il n'y a aucun monde où à 28 ans, je demande la permission pour faire quoi que ce soit. Ah non, mais attention, je n'ai pas demandé la permission. Ce n'est pas une question de demander la permission. C'est une question qu'une fois que la daronne a dit, dis-donc, j'ai vu sur Instagram que tu t'es fait percer l'oreille, insérer un mot en cabine injurieux. Et je suis en mode, oui, maman, elle me dit, ok, très bien, on va parler. Et pendant 30 minutes, il faut essuyer. Tu vois, il faut encaisser. C'est un peu compliqué. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont... Quel âge sont sur toi ? Ah oui, moi. Je crois que c'est que sur toi. Vous l'avez peut-être tous. Ah. Mais ouais, après, je ne sais pas, tu vois, genre, je pense que tu peux faire un peu de ce que tu veux. Ça dépend vraiment de tes parents et de ce qu'eux, ils ont vécu avec. Avec leurs parents et de la manière dont tu vois les choses. Mais c'est vrai que je pense que je... Genre, je pourrais faire un tatouage dans le dos de ma daronne. Mais par contre, je serais obligé de lui dire, tu vois. Pourquoi tu lui ferais un tatouage ? Pourquoi tu lui ferais un tatouage sur le dos de ta daronne, je comprends pas ? Ah bah, pas dans le dos, mais je ne lui dirais pas. Je vais faire un tatouage, sinon il va tout faire pour m'interdire d'eux, tu vois ce que je veux dire. Elle est au courant de tes autres vices ? Pas tous, mais ouais. Pas tous, ouais. Ça marche. Je parle de ce rhum arrangé qui est posé sur ma table. Par exemple. Je me suis rendu compte en soirée, j'y suis allé avec le rhum arrangé. Et je me suis rendu compte en soirée que je remplissais mon rhum arrangé avec un cocktail quelconque. Et du coup, ça a donné un mood très pirate quoi. J'étais là en train de danser avec ma bouteille de rhum arrangé. Je me pensais que c'était un acolyte alors que c'était de l'eau. Ah, c'est de l'eau. Bah moi c'est l'inverse. On pense que j'ai de la vodka et en fait, non, c'est que de l'eau quoi. Souvent, c'est ça. C'était à cette méta aussi, je ne sais pas si vous avez vu. Sa carafe d'eau, c'est une bouteille de champagne. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, quand elle boit en live, elle est là, elle a une bouteille à la main, elle boit à la bouteille. Et tu es en mode mais... Il n'y a aucun respect. Qu'est-ce qui se passe ? Qui fait ça ? Et du coup, les screens sont magnifiques quoi. Bref, ça n'a absolument aucun sens. Pas mal de sujets abordés aujourd'hui. Bah sinon, moi ça va. Non mais tranquille. Non mais tranquille. Non mais t'as raison. Non mais t'as raison. Non mais t'as raison. Non mais vas-y. On s'est vus ce matin. Qu'est-ce qu'on a à foutre ? En fait, c'est ça, c'est que je t'ai vu ce matin. Oui bon bah d'accord. Il me semble qu'on ne fait pas l'émission pour... Comment ça va Renfélos ? Alors qu'est-ce que tu veux raconter ? Bah... Pas grand-chose mais... Mais en tout cas, je trouve que ça aurait été polite. Tu vas bien ? J'ai très bien. Je vais toujours très bien. De toute façon, t'as pas besoin de me poser la question. Tu sais très bien, je vais toujours très bien. Bah non, t'as pas besoin de me poser bordel de l'eau ! Il me dit t'as pas besoin de me poser la question. Parce qu'on peut passer à la suite. Ça devient trop chiant. Ecoute, ça va très bien. Je vais avec mes bons amis ce soir voir Barbie. Voilà. Et en ce moment, en vrai, j'ai enchaîné pas mal de cinoches. On s'est fait Oppenheimer qui est quand même très cool. Indiana Jones. J'ai vu Élémentaire. J'ai vu plein de choses. Et bah très bien. Parlons de cinéma. Bah voilà. Parlons de cinéma. Commençons par ça. Oppenheimer. Ouais. Qui est allé le voir ? Bon. Je ne suis pas allé. Eh bah, messieurs, on va essayer de pas vous spoil. Bah après. TLDR, la bombe a explosé. Ouais, voilà. En gros, comme c'est un biopic, il n'y a pas vraiment grand-chose à spoil quoi. Oui, c'est vrai. Non, bien sûr. On va sur Wikipédia quoi. Voilà. Par contre, on avait dit qu'on donnait notre avis sur Oppenheimer en live. On va donc le faire. C'est parti. On va. Oppenheimer. Je bouche les oreilles. Hop. Non, mais c'est un avis. Oui, d'accord. Je l'ai vu. Oppenheimer, c'est un bon film. Attention, il ne conviendra pas à tout le monde dans le sens où il est dense. C'est-à-dire que le film dure 3 heures et c'est 2h50 de blabla. Voilà. Vraiment, c'est... Et à voir en VOST, tu passes ton temps à haucher comme ça de la tête pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc vraiment, c'est très dense. Et par rapport aux autres Nolan, moi, j'ai évidemment bien aimé Interstellar, Inception, etc. Ou Batman. Le truc, c'est que là, comme c'est un biopic, il ne va pas arriver des trucs... Il arrive des trucs un petit peu dingues, mais en tout cas, ce n'est pas du sujet naturel. On ne peut pas sortir de l'histoire. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas te dire que c'est devenu plus grand que moi parce qu'à un moment donné, on parle d'êtres bizarres ou de rêves chelous. Bref. Donc voilà. Attendez-vous surtout à du dialogue. Mais par contre, c'est très bien foutu. C'est très cool, je trouve, d'apprendre cette histoire-là qu'en vrai, on a envie de faire parler quand on fait histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais on est quand même, nous, plus du point de vue, évidemment, français et compagnie européens. Donc là, ça raconte vraiment pas mal le point de vue aux États-Unis, comment ça se passait. Donc, le film est vraiment cool, juste qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Et pour un Nolan, on va retrouver un petit peu sa patte avec notamment des… Alors, ce n'est pas Hans Zimmer qui fait… Je n'ai plus le nom du… Quoi ? Ce n'est pas Hans Zimmer qui bosse sur Oppenheimer ? Ce n'est pas Zizi. Je n'ai plus son nom. Ce n'est pas Zizi. Mais franchement, il fait du très bon taf. En gros, le son est vraiment ouf. Tout ce qui est musique, ça rend très bien parce que ça donne une sorte de rythme où en fait, tu n'as jamais l'impression de te faire chier. C'est vraiment… Ça dure trois heures, mais c'est très effréné, tu vois, comme rythme. On dirait vraiment une course. Évidemment, ça fait référence à la course. C'est vraiment bien sûr. Pour autant, il n'y a pas de sons qui m'ont marqué. Un petit peu comme si vous mettez un truc d'Interstellar ou d'Inception. Vous allez vous dire, ah bah oui, ça je connais, ça vient de là. Donc voilà. Moi, je lui mets un bon 8 sur 10 en ce qui me concerne. J'ai bien aimé, même si ça ne s'adressera pas à tout le monde en termes de densité. Et je finirai par dire que j'avais vu des petits sujets de com en disant « Oui, attention, c'est peut-être un peu limite un film d'horreur, un peu machin. » Pas du tout. En vrai, vous pouvez y aller… Ouais, un thriller genre. Ouais, ça fait un peu thriller parce qu'on… Ouais. Parce que voilà, il y a un petit peu ce côté… Je ne vais pas non plus tout vous dire, mais c'est en plusieurs parties en gros le film. Tu vas avoir à un moment donné un truc un petit peu comme les films de procès, tu vois, où tu vas avoir… Bien sûr. Tu vas avoir même un petit côté parfois un petit peu western. Tu vas avoir un petit côté… Bref, tu as plusieurs choses en fait dans ce film-là, mais qui s'accordent très très bien. Et voilà, juste pour dire que ce n'est pas du tout un film qui soit fait peur, soit égore ou machin. Enfin, tu vois, il y a quelques images un petit peu… Un petit peu… Ouais, vite fait choquantes, mais en vrai, tu ne vois pas… Tu ne vois pas, par exemple, des vraies images de mecs qui se sont fait brûler à la bombe, tu vois. Mais non. Donc, ça reste… Je ne dis pas que c'est familial. Attention, on s'entend bien. Mais en tout cas, on est sur un bon film, un beau biopic. Évidemment, géré par des acteurs qui sont tous aussi ouf les uns que les autres. Qu'ils soient pour les petites apparitions. Il n'y a pas que lui en fait. Il y en a plein. Il y a… Ouais. notamment Robert Donnell Jr, tu as la petite apparition de… Enfin, franchement, tu en as plein. Tu as Emily Blunt. Tu vas avoir… Il y a une chier d'acteurs. Ils sont tous bons. Voilà. Et franchement, tous servent très bien leur perso et c'est très cool. J'ai beaucoup parlé. J'ai bien dit. Du coup, parce que moi, je sais que… J'étais tombé sur un tweet. Et moi, c'est un peu ce qui m'empêche aussi d'adhérer un petit peu à… Comment dire ? Au cinéma de Nolan, c'est qu'en fait, le tweet, c'était exactement ça. Il y a toujours un truc qui va déroger dans le cinéma de Nolan et je vais enfin mettre le doigt dessus. C'est que… Putain, on ne rigole pas une seule seconde dans les films de Nolan. Mais même pas au hasard d'un dialogue. Il y a vraiment zéro putain d'atome de fun dans les dialogues. C'est vraiment en premier degré tout le temps. Surtout qu'un truc qui est très premier degré, du coup, l'humour n'a pas besoin d'être au méga présent. Il fait souvent beaucoup plus smouche parce qu'il fait une rupture de fou avec le style. Quand c'est tout le temps sérieux et que tu mets des blagues de temps en temps, les blagues sont drôles. Quand tu veux tout le temps faire des blagues, c'est relou. C'est comme un humoriste qui est plus drôle chez Michel Drucker que chez Hanouna. C'est vrai. En fait, le rire, c'est le côté un peu brutal que ton cerveau, il prend une information, il ne la capote pas. Et c'est ça qui fait rigoler les gens. C'est pour ça qu'il y a aussi le rire nerveux quand on apprend des news improbables. Et du coup, c'est peut-être dommage qu'un mec qui arrive à faire un film aussi sérieux et tout le temps comme ça, n'arrive pas à caler ne serait-ce que 4-5 blagues. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Je trouve que chaque… Par exemple, j'aime bien rire, mais quand je vais rire, je fais quoi ? J'aime rire. J'adore rire. J'adore rire. Quand je vais rire, je ne sais pas. Moi, j'appelle Norman Genius, par exemple. Et là, je suis sûr de rigoler. Quand je vais voir un film comme ça, un peu dense, un peu sérieux, ça me va très bien de rester trois heures sans sourire. Et au contraire, je pense que ça pourrait me ressortir. Et j'ai horreur des films à la Marvel. Bon, vous allez dire, je prends un extrême, où tu es dans une scène d'action. Tu es censé voir de l'action, en fait. Et là, tu as « Hey, je t'ai bien gelé, Thierry ! » Et tu es en mode « Frérot, ça me sort du truc, ça me casse les couilles. » Donc, en fait, le fait de ne pas avoir à rire à ce genre de… Je crois que le seul moment où on rit dans la salle, c'est un rire un peu jaune, clairement. Oula, je vais où là. C'est un rire, en tout cas, qui est cynique. Puisque c'est un moment donné où, en gros, ils ont la liste des villes japonaises qu'ils vont bombarder. Et le mec dit « Bon ben voilà, il y a 12 villes. Non, on va retirer celle-ci quand même parce que j'y suis allé pour mon mariage, c'était cool. » Et là, tu es en mode « C'est lunaire. » Éventuellement, avec le président, qui a joué par Rickman, je crois. Ah, je ne vais pas dire qu'il y a rien. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Alain Rickman. Alain Rickman. Et qui… Ouais, pareil, parce qu'il y a une petite… Il y a un décalage, si tu veux. Mais de manière générale, je vais voir les films de Nolan pour m'en prendre plein la gueule. Et si je… Je veux en ressortir en mode « Waouh, j'ai eu des frissons, j'en ai pris plein la gueule. » Je ne veux pas forcément… Ouais, bien sûr. Pour le coup, je suis assez d'accord avec Roff. Quand je vais voir du Nolan, j'y vais vraiment pas pour rire. Non, mais je ne dis pas qu'il faut que ça soit où je rigole de A à Z de Zada. Ce n'est pas vraiment ça, mon point. C'est vraiment le fait que… Mais un truc pour détendre, quoi. En fait, tu es tellement sous tension dans les films de Nolan, tout le temps, tout le temps. Mais dans toute sa… Comment j'allais dire discographique ? Mais dans toute son œuvre, en fait, tu es toujours en tension chez Nolan, mais… Ouais, tu vois, un autre genre de film où tu es en tension, par exemple, on va parler des films X. Pardon, mais si jamais tu me balances une blague dans un film X alors que je suis en train de me concentrer sur autre chose, bah, ça me saoule. Bah, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil. Moi, je préfère… Mais… Il a dit qu'on était en tension, ce bâtard ! Mais… Non ! Tu es tendu ! Je préfère chaque thème et tu te focuses sur un thème. Alors, en revanche, ça peut intéresser les petits coquins… Ça existe, le Paul Burlesque ? Ça doit exister ? Ça existe ! Ouais, ouais, ça existe, mais bon, c'est pas le plus efficace. Bref… Ça dépend ce que tu cherches. Tu n'as jamais vu une parodie ? Pour information, dans les films de Nolan, il n'y a quasiment, mais quasiment aucun truc de cul, ou même des histoires d'amour, c'est quand même… Il y a des histoires d'amour, mais en tout cas, il y a très peu de baisers, c'est très pudique, pour le coup. Nolan a ce genre de cinéma. Et là, il y a quand même, mon cher Max, si je peux me permettre, une ou deux scènes où vous allez voir des tétés, quoi. Voir… Mais non ! Ouiiii, des tétés ! Super ! Le fanservice ! Voir même une scène où vraiment, tu vois, deux corps nus en train de faire des choses que je ne peux pas… Que la morale, évidemment, m'empêche de dire. En fait, tu ne vois pas grand chose. Non, ça va. Tu n'en rends pas un film de boule non plus. Non, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, c'est vrai que ça a ce côté un petit peu… « Waouh, ça vient faire quoi là ? » Et en vrai, en plus, ça sert un peu le propos, c'est très bien qu'il l'ait mis. Mais voilà. Mais non, clairement, nous, ce qu'on veut, c'est être en tension. Alors, ce n'est pas Alan Rickman, puisqu'effectivement, il est mort. Alan Rickman, c'est le mec qui jouait Rogue dans Harry Potter. Oui, donc c'est l'autre, comment il s'appelle ? Oui, j'ai un trou. C'est le mec qui a joué le… Il a joué le méchant dans Léon. Il a joué le méchant dans Léon et dans Cinquième Élément. Ah ! Gary Oldman ! Gary Oldman ! Il y avait un… Il y avait… Il y avait un man ! C'est un man ! Gary Oldman, quelque part. C'est bien, quand je l'ai dit, j'étais pas certain. Ok, d'accord. Ah, c'est… Bref. Alors, lui, pareil, scène avec le… Il fait le président de l'époque. Et la scène doit durer quoi ? Une minute, peut-être. Et franchement, ça marche très bien. Dès qu'il y a un nouvel acteur un peu connu, qui se fond très bien dans le personnage, et t'es en mode « waouh, c'est gégé, mec ». C'était exactement ça. Toi, Max ? Bon, alors, je vais faire beaucoup plus court, parce que j'ai l'impression que ça fait une heure qu'on parle de ce film. Alors qu'en fait, ça fait dix minutes même pas. T'as signé que quand je parle, le temps paraît plus long ? C'est exactement ce que je dis. Ah, d'accord. Je serais pas allé dedans, mais pourquoi pas. C'était pas bien ça. Je voulais pas le dire, mais je vais quand même le dire. Non, mais je vais faire assez court. En vrai, je… On m'avait prévenu, en fait, que c'était pas un film où il y avait des explosions. Pas un film d'action. Et en fait, c'est peut-être un peu le problème du film. Alors, pas pour moi, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très bien. Ma femme a adoré aussi, il n'y a pas de souci. J'en ai rien à foutre d'avoir un film de trois heures où, effectivement, ça ne fait que parler, que raconter des choses. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où tout ce que ça raconte, tout ce que ça expose, ça le fait bien et ça le fait de manière intelligente et que c'est intéressant et que c'est bien écrit. surtout, c'est bien écrit. Ouais. J'ai pas de souci de concentration. Je suis tout à fait capable de me concentrer pendant X heures. Maintenant, on m'avait prévenu que c'était pas un film où il y avait beaucoup d'explosions. C'est vrai, quand je vais voir du Nolan, notamment depuis Interstellar, je m'attends à voir des effets visuels particuliers et inventifs. Et là, quand on parle d'une bombe atomique, je m'attendais à voir un truc exceptionnel. Et je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Alors déjà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'explosions, effectivement, on m'avait prévenu, mais je crois que c'est un problème dans le film, ou en tout cas dans sa communication. Il faut regarder les affiches du film Oppenheimer. Il y a toujours le mec avec une putain d'explosion derrière. Énorme Sarah, ce qu'il prend. Ouais. Il devait fumer de fou. Et donc, tu n'es pas en mode, bah, du coup, on me vend boum boum, et en fait, il n'y a pas boum boum. Il n'y a pas boum boum, ouais. C'est assez bizarre. Et quand il y a boum boum, eh bien, là, j'ai de spoil un petit peu, pour que vous compreniez un petit peu ce que je raconte. On va faire monter la tension pendant 20 minutes. Et la musique, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et quand tout est son paroxysme, explosion, et tu te dis, putain, ça fait 20 minutes qu'il fait monter pour voir une explosion de Fast & Furious, quoi. Ok. Et j'étais un peu en mode, bah, je m'attendais à plus dingue, quoi. Surtout que, bah, des explosions de bombes atomiques, tu peux remettre l'outil. Des explosions de bombes atomiques, on en a vu. On en a vu sous différentes images, sous différents documentaires, etc. On imagine cet immense champignon puissant et tout. Le truc, c'est que là, en gros, il a voulu faire aucun... Il n'y a pas de CGI. Non, il n'en a pas fait, ouais. Le truc fait avec de la vraie TNT et des vraies trucs. Et du coup, bah, ce n'est pas aussi impressionnant que les effets visuels d'Interstellar. C'est sûr. Ok. Je crois que si on ne nous avait pas dit, oui, c'est... Parce que ça, je pense, ça fait partie un peu du plan de com', où il a recréé une sorte d'ersatz de bombes atomiques pour le film parce qu'il ne voulait pas de CGI. Et c'est vrai que, du coup, ça fait un peu... Bon, bah, à un moment donné... Et puis, plus, comme disait Max, la tension qui monte dans le film, tu t'attends un truc de fou. Et effectivement, tu peux être un petit peu déçu parce que, de nos jours, si tu veux faire péter la planète en CGI, tu peux le faire et c'est impressionnant, en fait. Donc, c'est vrai que ça... En fait, ce que tu vois beaucoup plus, c'est le visage des personnages et leur réaction à l'explosion plus que l'explosion elle-même. Ouais, d'accord. C'est d'intervivre par procuration l'émotion que ça leur crée chez eux, quoi. Exactement. Et ce que ça déclenche chez eux et tout, c'est se rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait ? Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Vraiment, si vous allez voir Oppenheimer, sachez que c'est long, c'est sérieux, et allez-y en vous disant que vous ne verrez pas la moindre explosion. Comme ça, il n'y aura aucune déception. Vous y allez pour voir des mecs qui parlent et qui disent des trucs sérieux. Vous y allez pour voir de la politique. Vous y allez pour voir des interviews policières. Vous y allez pour voir un procès. Vous y allez pour voir plein de trucs. Mais n'y allez pas pour voir une explosion, vous allez être déçu. Ok. Voilà. Fin de Oppenheimer. Mais globalement, je lui donnerai quand même une petite note. Je lui donnerai un petit 8,5 sur 10. Oh, il y a un petit peu plus. Oh, la générosité ! On reste au-dessus, quoi. Toujours, toujours. Et toi, et toi ? Moi, j'ai mis 8. J'ai mis 8. Bon, on est pas mal. On est pas mal. On est absolument pas mal. Ça, c'était Oppenheimer. Il y a autre chose, puisqu'on est dans le cinéma, je vous propose qu'on y reste un petit peu. Il y en a un qui se fait cambrioler, là. Je crois que c'était Pekal. Ouais, c'est moi qui me fait cambrioler, vous inquiétez pas. Tant que tu t'inquiètes pas, toi, par contre... Non, c'est ok, mais ils sont sympas. Ils sont sympas. Allez-y. Non, à côté. Vous refermerez en partant. Merci. Ouais, n'hésitez pas. Ils ont pété la serrure, de toute façon. On changera, on changera. Bref, ce que je disais. Oui, il y a un autre truc qui a fait parler beaucoup de monde, évidemment, ces derniers jours. Et d'ailleurs, je vais y aller. Je vais vous l'afficher maintenant, je pense. Puisqu'on va parler. On va se le regarder. Ah, quoique est-ce qu'on va se le regarder. Non, en fait, je crois qu'on va faire qu'en parler. Parce que si je l'affiche, les VOD, tout va se faire ça. Oh, la VOD YouTube qui va sauter. Donc, nique Netflix. On verra pas les images. C'est pas Barbie, du coup ? Non, on va pas parler de Barbie. One Piece ? On va le voir ce soir. On va parler de One Piece. Et oui. On va parler de One Piece, puisque le trailer de One Piece... Alors, tout le monde l'a vu ? Qui a vu le trailer de One Piece ici ? Je l'ai pas vu, mais... Il y en a un très récent, mais il y en a un qui t'es un peu vu, qui était déjà stylé. Non, le très récent. Ah, le très récent, ouais. De toute façon, on voit vraiment un peu plus d'effets spéciaux. On voit un peu plus de l'histoire. On voit plus de personnages, etc. Bon. Eh bien, Roth, de toute façon, t'as pas lu le manga ? T'as pas vu le trailer ? Vraiment, je n'ai pas vu. Tu n'es pas la cible. J'en ai rien à foutre, mais... Va faire une partie de Snap. Y'a pas de... Eh bah... Eh bah si c'est si gentiment demandé ! Je vous écoute, évidemment, y'a pas de soucis. Trailer de One Piece, on le rappelle, One Piece, c'est donc un manga qui a été adapté en animé. C'est fait par Ichiro Oda, qui est désormais un des plus grands mangakas de son temps. Et c'est un des mangas qui, si ce n'est le, qui dure depuis le plus longtemps. C'est infini. Y'a un nombre de tomes hallucinant. Et on est encore loin de la fin, bordel. Donc, y'a encore un petit peu de route pour trouver le One Piece, qui est donc le nom, a priori, en tout cas là où j'en suis, du trésor caché par un certain pirate qui s'appelle Goldy Roger. Et qui, à sa mort, dit à tous les pirates, les gars, si vous voulez mon trésor, je l'ai planqué, prenez vos bateaux et allez le chercher. Et du coup, il a déclenché ainsi une ère de piraterie sans précédent sur le monde, dans l'univers de One Piece. Ça, c'est une histoire de base. Et suite à ça, y'a un petit garçon qui s'appelle Luffy, qui lui admire les pirates. Et il se dit, je vais devenir le roi des pirates, je vais trouver le One Piece, je vais devenir le gigaboss. Et il se trouve qu'il a mangé ce qu'on appelle un fruit du démon. Un fruit du trop fort. Un démon qui te donne un pouvoir. Mais... Et ça peut être n'importe quel pouvoir, parce qu'il y a plein, 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 plein de pouvoirs qui existent dans le monde de One Piece. Mais lui, en l'occurrence, il a le pouvoir d'avoir un corps en caoutchouc. Et il va exploiter cette particularité de plein, plein, plein de manières différentes. La contrepartie, c'est qu'il ne peut plus nager. Il ne peut pas nager. Ce qui est dommage quand t'as un pirate sur le papier. Notamment. S'il va dans l'eau, il tombe comme une enclume. Il perd toute sa force. Il devient du lâcher sa kryptonite. Et quand t'es pirate, ne pas pouvoir nager, c'est un peu chiant. Voilà. Ça, c'est la base de One Piece. Je pense que j'ai à peu près bien résumé. Oui. Il a aussi le pouvoir de l'amitié. C'est vrai. Vous avez raison. Il a un pouvoir de bienveillance. Il a une espèce d'aura rayonnante, de bienveillance et de gentillesse. Mais en étant un peu différent de Naruto quand même. Dans le sens où Naruto, c'était un peu le petit reclus et exclu du truc. Alors que Luffy, c'était juste un mec solo qui a réussi à créer une troupe autour de lui. Juste parce qu'il est sympa et qu'il croit en lui. En fait, Naruto fait un peu pitié parce que c'est un... En gros, c'est un peu un loser qui devient magnifique. Ouais. Alors que... C'est un petit gamin qui y croit, Luffy. Luffy, il est stylé dès le début. C'est le gars populaire dès le début. Alors... Ouais, il est un peu naze. Je sais pas si il est populaire. Ouais. Et c'est le mec qui y croit tout le temps, tu vois. Genre, il voit tout le temps le positif dans tout. Il est naze pendant deux bouquins et dès qu'il rencontre Zoro, c'est fini. Après... C'est pour ça que Naruto sait mieux. Je connais Zoro. C'est parce que... C'est parce que Naruto, il part de rien. Le mec, il avait juste une pauvre planche de bois, un marteau, un clou. Il en a fait une multinationale. Luffy, il avait déjà les sous à papa, la Tesla dans le garage et il arrive au même point. Moi, je suis désolé, ça ne fait... Il n'a rien, c'est faux. Non, non, non. Ça ne fait rêver personne. Ça ne fait pas rêver les enfants. Il n'a pas de moto quand il démarre. Non, non, non. Quel est le message qu'on envoie à notre jeunesse ? Accroche-toi à papa, il va te payer une carrière. Arrêtez vos bêtises. Naruto, il n'a pas connu son père, d'accord ? Par contre, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, moi, à la Japan Expo, j'ai fait un tournoi des animés où il y avait quatre influenceurs TikTok. Il y avait des gens qui avaient voté sur TikTok en France pour savoir quel était le personnage préféré d'anime. Il faut quand même dire que c'est Luffy qui a gagné contre Naruto en grande finale. Pas contre le personnage principal de Dragon Ball. Sengoku. Dites-vous que dans le top 4, il y avait Goku, Naruto, Luffy et Zoro. Dans le top 4, il y avait un personnage secondaire, alors qu'il aurait pu avoir un perso de My Hero Academia ou un personnage principal d'une autre licence. La licence est tellement forte qu'ils avaient réussi à mettre deux persos sur les quatre. Tu t'es déjà battu avec un sav entre les dents, toi ? Euh, non. Et bah oui, oui. Et voilà, il est trop fort. Qu'est-ce que tu veux ? Tu t'es déjà battu tout court déjà, Luffy. Oui, mais c'est plutôt là, on m'a battu. Ça c'était la base de One Piece. Mais ce dont on parle, c'est que Netflix a obtenu les droits pour faire une adaptation de One Piece en live action. Non, pas encore une adaptation de live action de merde ! C'est ce qu'on aurait pu dire, c'est ce qu'on aurait pu dire, c'est ce qu'on aurait pu dire. Alors, c'est ce que beaucoup ont dit. C'est ce qu'on peut encore dire, c'est ce qu'on peut encore dire presque. Mais franchement, au début j'ai un peu dit ça aussi parce que j'étais un peu en mode, moi j'attends, en général j'attends toujours de voir le produit. Je me dis toujours, bah faut laisser sa chance, peut-être que, c'est, il y a des 18 produits qui sont nuls, peut-être le 19ème va être chouette. Donc j'ai pas envie de l'enterrer tout de suite, d'accord ? Ouais. Et quand ils ont montré le casting, je me suis dit, alors live action c'est-à-dire que ça va être des vrais acteurs. Quand ils ont montré le casting, je me suis dit, ok, ça colle à peu près. Je suis d'accord. Ça fonctionne, en tout cas, j'ai l'impression que les acteurs ont bien saisi le personnage, la mentalité, tout ça. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Puis on voit le premier trailer, on n'en voit pas beaucoup, mais les gens commencent un petit peu à grincer des dents. Puis on voit le second trailer, et là, et là, et là, et là Moïse. Et là les dents qui grinçaient se sont ouvertes, grandes, béantes. Et bien ça dépend. En fait, moi ce que j'ai cru voir, c'est que la mère s'est séparée en deux. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens qui sont en mode, oh, en vrai, ça a l'air pas mal, j'ai hâte que ça sorte. Et il y a l'autre moitié qui est en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est pire que ce que je pensais. Ah ouais ! C'est un peu particulier. J'ai l'impression que ce qui freine beaucoup de gens, et finalement je trouve ça assez rassurant, c'est que la plupart des gens qui trouvent ça éclaté au sol, ils critiquent les costumes et le casting. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnages parmi ceux qu'on voit qui manquent peut-être un peu de charisme ou qui ont des costumes un peu wish, on dirait un peu du cosplay, tu vois. Ok, ouais. C'est gentil pour les gens du cosplay. C'est gentil pour les gens du cosplay, vraiment. Bon, en cosplay low cost on va dire. On rappelle. Et le truc c'est que la comparaison qui est faite souvent, c'est oui mais pourquoi l'homme poisson il est dégueu alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, on a fait Pirates des Caraïbes, il y a un homme poulpe et il était trop stylé. A ça j'ai une réponse les amis, à ça j'ai une réponse. Le budget de Pirates des Caraïbes, le premier, c'est 140 millions pour juste le premier film. Les suivants c'était plus de 200. Et les mecs ont sorti les billets, il y avait du budget à plus tard qu'en foutre. Un film Pirates des Caraïbes, je crois que le premier dure 2h20. Donc 2h20, 140 millions de dollars. One Piece, c'est 8 heures pour le même budget. C'est 40 millions pour 8 heures, c'est-à-dire 18 millions par épisode. Un épisode va durer à peu près une heure. Donc ça veut dire que, on va dire si on multiplie par deux, ça veut dire que pour à peu près 40 millions, il aurait fallu qu'il fasse la même chose que Pirates des Caraïbes. Bah non, bah non en fait. Ouais mais c'est 15 ans plus tard vieux. Les technologies ont évolué maintenant. Je te fais la même chose avec 3 prompt et une IA tu vois. Oh le menteur ! Les gens sont tellement plus regardants aussi maintenant tu vois. Les gens sont plus regardants et il y a quelqu'un qui m'a fait cette réflexion. Parce que justement on parlait du prix et je trouvais la réflexion pas débile. Il disait, et encore, les 140 millions de Pirates des Caraïbes à l'époque, si on devait faire le même film aujourd'hui, ça coûterait bien plus cher. Ah oui, avec l'inflation. Oui, l'inflation, oui. Et donc c'est pas comparable. C'est vraiment pas comparable parce que vraiment le budget était bien plus conséquent. C'est marrant que ce soit toi qui défends cette ligne là mon cher Max Hildan. Car tu aurais pu aussi dire, c'est pas mon problème, vous devez pas... En même temps, tu n'as pas dit dans quel camp tu étais. Moi je peux faire les deux avocats. Je peux faire le procureur et l'avocat la défense. Ah d'accord ! Je peux faire les deux. C'est au plus offrant quoi, c'est celui qui a le plus de... Ah mais globalement, moi j'ai envie de voir parce que ce qui m'intéresse quand je regarde un truc comme ça, c'est l'histoire, comment elle est racontée, comment c'est réalisé, comment vont jouer les personnages. Et typiquement sur un shonen, comment sont faits les effets spéciaux. D'accord ? Est-ce que les combats sont classe ? C'est ça qu'on va vouloir voir. C'est Go and Peace quand même, il y a des mecs qui se battent. C'est vrai que je suis un peu moins regardant sur des trucs genre, oui est-ce que le personnage le costume est bien ? Je m'en remettrai quoi, tu vas t'habituer. Maintenant je suis aussi capable effectivement de critiquer ça, mais c'est un truc que je critique depuis des années chez Netflix. Ouais. Globalement, à peu près tout ce qu'ils font, et je le comprends parce que quand tu vois la quantité de ce qu'ils font, forcément je peux pas mettre des budgets folosos sur tout, je trouve qu'à peu près tout ce qu'ils font manque de budget. Souvent t'as des trucs où tu te dis, ça manque de décors différents. Ouais ouais. Ça manque effectivement sur les costumes, ça manque sur les effets spéciaux, ça manque sur pas mal de choses où tu te dis à chaque fois, « Ah, ce que vous avez fait c'est cool ! » Putain, ça pouvait être tellement mieux quoi ! Non pas tout non plus ! J'ai l'impression qu'en gros, en termes de qualité, ils visent. C'est un truc genre, quand tu fais un jeu vidéo, il faut savoir que les éditeurs de jeux vidéo, ils font un jeu, et puis ils font des tests, et au moment où le jeu il sort, ils savent très bien quelle note le jeu va avoir. Ils visent une note. Et du coup, quand ils font leurs tests, donc par exemple tu vas développer Final Fantasy XVI, tu fais des tests en interne, et puis t'as des candidats de conseil ou quoi, ou même des mecs en interne qui ont dit, bah là, vu le jeu tel qu'il est, je pense qu'il va avoir 14 sur 20. Et bah là, les mecs ils font, bah non, nous, la target qu'on a en développant ce jeu avec le budget qu'il a, c'est d'atteindre minimum 16 sur 20. Donc, qu'est-ce qui va pas ? On revoit la copie, etc. Et donc, ils vont essayer d'atteindre cette note. Donc, quand deux fois ou n'importe quoi sort, ils savent très bien qu'ils vont avoir 19, les mecs. Ils savent très bien qu'ils ont une dinguerie entre les mains. Y'a aucune surprise. Ils ont juste le plaisir d'avoir la confirmation, et ils s'y attendent un petit peu. Et bah là, c'est à peu près pareil. Netflix, quand ils produisent quelque chose, y'a des producteurs qui ont un œil, évidemment, sur la réalisation du truc, et où les mecs se disent, ok, on pourrait évidemment faire plus beau, plus fou, plus machin, mais ça coûterait beaucoup plus cher. On essaie d'avoir un truc qui va satisfaire 70% des gens, dans un budget qui est relativement réduit, et qui va nous permettre de faire trois séries au lieu d'en faire une seule, et on va faire de la quantité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une seule série très très bien, et bien enfin, on va en faire trois qui sont pas mal. Ouais. Les gens consomment trop. C'est du volume ! Ouais, mais est-ce que c'est pas la grande différence aussi de l'ère du cinéma et de l'ère du streaming, quoi ? Parce que d'un côté, tu veux que le mec, il vienne pour un one-shot, donc tu mets tout ton budget pour un gros film, pour qu'il y ait beaucoup d'entrées sur un instant T, sur une période qui est très courte, versus une série où il y a plein d'épisodes, et ce que tu veux, c'est du watch time sur ton truc, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'il rentre aussi en compte, c'est sûr. Même les films en streaming, ils sont assez low cost, pour le coup. Ouais. Mais justement, c'est finalement une bonne chose, parce que ça permet de dissocier le cinéma et le streaming, tout comme on dissocie la télé et Twitch. Ouais. Tu vois ? Et du coup, les deux peuvent cohabiter parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes exigences. Ouais, ouais. Sauf que pour nous convaincre, Netflix, ils ont quand même dû faire des séries qui sont très très proches de films avec des budgets de fous. Et mine de rien, Game of Thrones slash les séries Disney, donc notamment les Star Wars, mettent la barre très haut dans le sens où tu as l'impression que tu vois des films, entre guillemets, quoi. Tu te fais un petit peu chier, tu vois, tu te fais un petit peu chier, mais en termes de production, c'est proche d'un film. Mais je parlais bien de Netflix. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il se passe de la comparaison dont il fait, dont il, tu vois, il bouffe une comparaison dans la gueule que ce qui se passe avec Disney, avec Apple Plus, machin, qui, eux, arrivent avec quasiment leur premier gros poisson. Sauf que Netflix, leur premier gros poisson, c'était à l'époque, tu vois. En fait, j'ai l'impression que Netflix, ils n'ont pas de gros poissons. En fait, ça m'intéresserait. Il faudrait que je check et limite si vous avez... Ils ont Stranger Things quand même encore. C'est quoi le truc qui a coûté le plus d'argent à Netflix ? Parce qu'en fait, quand tu regardes HBO, ils ont des séries de fous, que ce soit Game of Thrones ou le spin-off de Game of Thrones. Le spin-off de Game of Thrones, c'est une des séries les plus chères. Je crois que c'est 20 millions par épisode. C'est énorme. Les décors étaient fous, mais je ne sais pas comment... Le Seigneur des Anneaux, c'était pas un milliard overall, je crois. Pareil, Prime Vidéo mettent des budgets de ouf, notamment dans le Seigneur des Anneaux. Et en plus, tout le monde a reconnu évidemment la qualité d'autres séries comme notamment The Boys. Pareil pour Disney, qui a mis en avant des avancées technologiques de fou avec les écrans de Mandalorian. Avec Mandalorian. Des trucs très nouveaux. Ce que je veux dire, c'est que quasiment tout le monde se sort les doigts pour faire des trucs de qualité. Apple est reconnu pour faire... Alors, pas forcément des trucs qui coûtent peut-être super cher, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans les effets spéciaux Apple. Mais qui sont malins, quoi. Ils sont plus dans une écriture nickel, quoi. Genre vraiment des histoires vraiment intéressantes et bien écrites, et bien ficelées. Ils ont tous vraiment un truc qui sort du lot. Et pourtant, j'ai l'impression que le truc dont tout le monde parle et que tout le monde a, c'est quand même Netflix. Alors que c'est a priori ceux qui font le moins d'efforts. Ils font du volume. Ça a été des précurseurs aussi, Max. C'est ça, en fait. Ils ont fait leurs produits. C'est ça, en fait. Ils ont fait leurs produits à Netflix depuis bien longtemps. Et effectivement, ils avaient quand même un catalogue de séries qui même, comme si tu le dis, était un petit peu moins... On va dire, il y a de très grosses productions. Il y a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de quantités. Et en fait, il y a eu des Casa de Papel à l'époque. Il y a eu des Stranger Things. Il y a eu le jeu de la dame. Enfin, il y a eu plein de... Il y a eu Orange is the New Black aussi. Il y a eu le big au début. Il y a eu quand même Squid Game. Enfin, plein de trucs comme ça que tu peux croquer au fur et à mesure. Et qui, même si effectivement le coût de prod est moins que dans d'autres, c'est quand même intéressant. Et vraiment, c'est des séries où tu te dis, tiens, tu n'as pas vu ce truc-là. Mais c'est que c'est un banger. Donc, il faut l'avoir vu. Dans le chat, il y a effectivement des... The Crown, c'était 13 millions par épisode. Stranger Things, c'est 11 millions par épisode. Il y a effectivement un défaut à ça. Et vous avez raison. Et je pense qu'on aura un peu fait le tour sur le sujet. C'est que Apple, pour le peu que tu sois en vacances, tu t'abonnes un mois et tu as tout vu. Ouais. Ça, c'est un mal pour un bien. Tant pis pour eux, tant pis pour nous. Mais c'est le début de leur offre aussi, tu vois. Mais moi, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. Et notamment parce que quelqu'un a parlé de The Witcher. Mais moi, je trouve que Netflix ou les séries en règle générale ont quand même du mal. Et je pense que c'est parce que c'est un exercice qui est super compliqué de faire une adaptation qui vient d'un jeu vidéo ou qui vient d'un animé d'un manga. Parce que tu as à la fois envie de faire du sérieux et de faire du IRL et de faire du live action qui ressemblerait à un film de tous les jours. Mais ils ont quand même envie de mettre suffisamment de refs pour faire en sorte que les gens... Et donc, du coup, ça fait un espèce de mix des deux qui n'est pas si agréable que ça, tu vois. Genre, je trouve que The Witcher, parfois, c'est un peu clownesque dans les décors, dans les costumes et tout. Et que ça aurait besoin d'être un peu plus sérieux limite ou alors d'être beaucoup plus jeu vidéo. Mais je trouve qu'ils sont sur une espèce d'entre-deux. Et c'est pour ça que tous les live actions sont souvent éclatés au sol. Après, le problème des live actions aussi, contrairement à la série qu'on va voir de 8 heures là, c'est que souvent, c'est des one-shots de un film. Full Metal Alchemist, c'était terrible. C'était tout condensé et tout machin. Tu n'avais pas le temps de poser l'histoire et tout, tu vois. Et quand tu as découvert une œuvre sous forme de série et qu'on te la condense en film et qu'on est à la fois sérieux et à la fois essayer d'avoir des codes pour que ça plaise aussi aux gens du manga, ça fait un truc chelou, quoi. Le problème, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Et quand tu essaies de plaire aux mecs qui connaissent l'œuvre, bah du coup, tu fais des trucs un peu bizarres et en même temps, tu t'éloignes un peu parce qu'il faut que ça plaise aussi à ceux qui ne connaissent pas l'œuvre. Toujours très compliqué de naviguer entre les deux. Il n'y a quand même pas beaucoup qui ont réussi. Et puis, il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier. Et là, pour le coup, je reviens sur les gens qui disent ouais, ils ont des gueules cheloues. Et surtout pour One Piece, pour le coup, les proportions, quoi. Les proportions des personnages n'ont absolument aucun sens. Il y avait un gars qui était là à dire oui, l'homme poisson, machin, il est bizarre, nanana. Je lui remets une photo d'Arlong, qui est vraiment le premier gros homme poisson que tu rencontres. Il a eu deux mâchoires. Son menton touche ses couilles. Donc, à un moment donné, évidemment, c'est compliqué de faire le costume. Ou alors, il faut faire full CGI, quoi, comme tu le disais. Exactement. Ou alors, c'est full CGI. Et puis, le côté ouais, c'est moche, OMG, moi, si j'ai bien compris, c'est un peu générationnel. C'est genre les mecs qui lisaient le manga. Moi, je lis pas One Piece, évidemment, parce que j'ai une vie. C'est parce que t'as plus de 15 ans déjà, donc. Déjà, dans un premier temps, je ne consomme plus de shonen parce que j'ai dépassé le vénérable âge de 14 ans. Mais surtout, moi, ce qui me faisait marrer, c'est qu'à l'époque où on parlait de l'anime One Piece, t'avais les mecs du manga papier qui disaient « c'est une merde », « c'est mal animé », « c'est moche », etc. Et du coup, maintenant qu'on passe au live action, les mecs de l'anime disent « c'est une merde », « c'est mal animé », « c'est moche ». Je vous dis, c'est un peu cyclique. Dès qu'on passe d'un format, d'un média à l'autre, il y a les mecs d'avant qui disent « c'était mieux avant ». Et puis, il y a les mecs qui n'ont pas encore connu, qui vont découvrir. Et puis, quand il y aura un autre truc en plus, ils diront « non, mais c'était mieux avant ». Donc, je pense que c'est cyclique. Après, il ne faut pas oublier que nous, on est dans une niche où on regarde les gens qui critiquent, mais que la majeure partie des gens qui vont voir les films comme ça, c'est des gens qui vont le voir via les notifications Netflix. Ils n'ont même pas peut-être entendu parler. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de casu et il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, les gens, quand ils kiffent un truc, ils le vivent. Les gens, quand ils ne kiffent pas quelque chose, ils le partagent. C'est pour ça que même s'il y a des gens qui défendent le truc, il y aura toujours une masse de gens qui viennent partager leur haine et balancer leur truc, parce que c'est ce qui se fait tout le temps. Quand un mec dans un cast, il ne va pas dire que les casters sont bons. Par contre, le mec qui veut dire que les casters sont mauvais, il va le dire. Et ça, c'est tout le temps le cas. Sur Internet, c'est tout le temps le cas. Il y a des gens qui vivent des trucs, il y a des gens qui les partagent. Et très souvent, on est dans le négatif. Et en plus, pourquoi on est dans le négatif ? Parce que quand on fait un truc avec une négation, ça fait plus de reach. Donc, du coup, ça gangrène le truc. Vous ne partagez jamais vos avis positifs, les gars ? Moi, j'ai l'impression qu'on peut le faire. Oui, mais moins que mes avis négatifs. Mais en tout cas, si je les partage tout autant, tu vas plus voir mes avis négatifs. Parce que l'algorithme va me mettre à l'avant. C'était quoi ton dernier avis négatif, Luthi ? Je ne sais pas, j'ai pas trop d'avis négatifs, moi. Tu avais raison. Moi, j'en ai eu un récemment. Sur X, on peut parler de X. J'ai rien dit, j'ai rien dit. On va en parler, on va en parler, évidemment. Tu es plutôt négatif, c'est ça ? Sur X, alors vas-y, changement de sujet. Attends, t'es pk sorti une tombe, là. Ah non ! C'était trois fois rien. C'est juste que j'ai écouté... Moi, je regarde beaucoup d'e-sports, vous savez. Et j'ai écouté le commentaire américain d'un tournoi qui a eu lieu aux Etats-Unis d'un jeu qui s'appelle Super Smash Bros Melee for the Nintendo Gamecube released in 2001. C'est des grands gaillards qui commandent depuis 15 ans le jeu vidéo. Ils sont toujours aussi éclatés. J'étais au bout de ma vie parce que le tournoi était fantastique. Genre, vraiment, les joueurs étaient extraordinaires. Il y avait des rebondissements de fou, des storylines de zinzin. Il y a un mec, c'est un tournoi au Canada. Le mec, il est canadien. Il fait l'une des runs les plus incroyables. Carrément, Justin Trudeau, je suis quasi sûr, il lui a passé un SMS pour lui dire « bébé, t'as géré de ouf, tu vois ». Et t'as les deux commentateurs, ils font nymphes. Et j'avais le point serré. J'étais en train de me demander comment j'allais tabasser mes mobiliers, et surtout par quel meuble je commençais, tu vois. Et je suis obligé de tweeter ma haine sur… Je suis obligé de tweeter, enfin de exciter, pardon, ma haine immédiatement. Tu sais qu'en vrai, pour un caster smash en l'occurrence, bon, pas que, mais t'as compris, c'est jamais une bonne chose de chier sur les autres. Alors, ça dépend. Si t'as un océan Atlantique qui sépare, ça va, c'est OK, c'est correct, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que tu ne sais pas par quel effet papillon ça te fermera une porte dans 5 ans. Oui, non, mais c'est évident. Non, mais disons que, comment dire, là, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Tu vois ce que je veux dire ? Il s'agit juste d'à un moment donné, il faut sensibiliser les consommateurs. Moi, je pense qu'à la fin, c'est le consommateur qui a le pouvoir. Et que si on ne le sensibilise pas, eh ben, on n'avance pas. Moi, je fais une démarche quasiment, c'est du FC que choisir, ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai une démarche très positive. Donc, la destruction créatrice. Connais-tu ce théorème, mon cher Maxildan ? Moi, j'y crois. Je te laisse détruire, je te laisse détruire. Je te laisse détruire mon bon TPK, effectivement. Mais essayez de partager vos avis positifs aussi. Ça fera un petit peu de bien à ce réseau qui est X, car il ne s'appelle plus Twitter. Oh là, ton zi magnifique. Ouais, ben oui, c'est vrai. Bon, Elon Musk, en gros, magnifique. On met un petit peu d'histoire et puis après, je vous demande votre avis un petit peu à chacun. Un peu de lore. Elon Musk, c'est un mec, il aime bien les chiffres et les lettres. D'ailleurs, il a un de ses enfants qui a un nom. Ouais, c'est vrai. Il a un nom d'exoplanètes éloignées. Et il se trouve qu'il y a pas à l'époque, quand il a récupéré Paypal, en fait, il a appelé X.com. Et puis, il s'est fait têche de Paypal et... Enfin, il s'est fait têche, il a récupéré du pognon au passage, mais... Et du coup, ça s'est réappelé Paypal. Voilà. Et comme un peu une revanche sur la vie, alors je ne sais pas si c'est ça, mais il se trouve qu'en tout cas, le nom de domaine X.com lui appartient. Et il s'est dit, j'ai payé 44 milliards pour un réseau qu'en valait 22. Je vous propose de le nommer comme j'en vis. Et... Bon, alors évidemment, il sait qu'il a eu une armée de son côté qui boit ses paroles comme jaja. Je crois que j'en fais un peu partie pour être tout à fait. De toute façon, au sein de Twitter, il a viré tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Donc, t'inquiète pas que... Il est arrivé dans le bureau, il a dit, bon, ça va s'appeler comme ça, on va virer l'oiseau bleu. Tout le monde a fait... Bravo ! Je pense qu'il y a eu une petite seconde d'hésitation et puis après, ils ont dit, non mais vraiment, c'est ce qu'il fallait faire. C'est vraiment exactement ça. Par exemple, tu as ouf à ton badge de seuil, je viens de voir. C'est vrai, c'est vrai. Bah, n'hésitez pas. Bah, n'hésitez pas, voilà. Semez-vous. Donc, le truc, c'est qu'on se dit, bah, est-ce que c'est une revanche pour cette époque Paypal ou est-ce qu'il est juste en mode, bah, moi j'ai X.com et j'ai envie de l'utiliser, d'accord ? C'est son rêve d'avoir, j'imagine, une société qui s'appelle X. Après, on a quand même, bon, la Tesla modèle X, on a Space X. Space X, ouais. Le X est quand même quelque chose X. Il kiffe le X, on peut le dire comme ça. Il kiffe, ouais, oui. Et donc, changement de design, on a d'ailleurs ce petit logo qui est donc un X blanc sur le fond. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment un X basique parce que si je dis pas de bêtises, c'est un X qui vient d'un alphabet en particulier, d'une fonte quoi. Vous avez pas vu cette histoire ? Il y a des gens. En gros, il y a plein de gens qui sont en train de discuter, de voir à droite à gauche comment aurait pu être le logo mieux, il y a des propositions de logo, etc. Et ce X là, c'est le X de l'alphabet des caractères Unicode. En gros, quand tu as le caractère Unicode sur internet, tu vas voir les lettres et le X, c'est celui-là. Ou un truc comme ça. C'est quoi du Unicode pour les grands comme moi ? Bah écoute, je ne sais pas du tout parce que ça a été dit dans le chat, mais je vais pouvoir te le dire. C'est pas le alt, genre tu fais alt 7 et ça fait une puce, enfin ça fait un petit point. Caractère Unicode, à quoi ça sert ? Je vais te dire à quoi ça sert. Unicode. Je veux juste afficher ce logo pour les gens. Attends, attends, parce que du coup, la scène va exploser là, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, la scène va exploser, attention, vous êtes prêts ? Oui, 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 la scène va pépé. Je vous mets en partage des grands. La scène, la scène. Je vous lis juste, c'est l'émergence des langues a permis d'enseigner à des systèmes d'écriture. Unicode, définition et application. Unicode est la version courte de Universal Character Encoding en anglais, c'est-à-dire codage universel de caractères. Il s'agit d'une norme standardisée pour le codage des caractères en représentation binaire. Unicode permet de stocker et de traiter les textures dans les systèmes numériques. Bah super. C'est bien, avec la définition, j'en sais encore moins qu'avant. Ouais, moi aussi. Bon, t'en es où du coup, Norman ? Max, t'as mis la scène ou pas là ? Ah putain, je t'ai plus... Vous l'entendez toujours ? Moi j'entends plus. Aïe, 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 je l'entends plus. Ouais, bah moi ça me fait penser à Dota 2, mais après c'est peut-être autre chose, tu vois ce que je veux dire, donc je sais pas. Ouais, bah tu sais, t'as Dota 2, t'as une sorte de sigle un peu comme ça avec la rivière au milieu et la midlane, bon. Après, vous pouvez pas trop dire l'odeur du mec puisqu'à priori c'est vraiment un X tiré de l'unicode, donc bon. Mais je trouve ça pas trop ouf. Enfin, autant qu'il change de logo et de nom, je me dis pourquoi pas, genre bon bah Twitter, même si je trouve que Twitter ça a un sens, tu vois, parce que a tweet c'est un gazouillis, tu vois, et au final c'est ce qu'on fait, on gazouille, on met des petits trucs, des bouts, des bouts, des brain farts, tu vois, c'est ce qu'on appelle ça. Et genre, on ressent pas le côté brain farts avec ce logo. Justement. Surtout, comment tu vas dire, on envoie des X ? Là t'as l'impression qu'on envoie des trucs sérieux quoi. Ok, juste parce que je voulais rebondir là-dessus. En fait, le man a dit qu'avant les tweets qu'au début, quand Twitter a été fait, c'était 140 caractères, donc c'était effectivement des petits gazouillements. Et que maintenant, tu peux avoir des textes comme ça, tu vas pouvoir balancer de la vidéo, tu vas pouvoir faire d'autres trucs, et que du coup ça avait plus de sens. Je trouve que ça se tient. Moi je défends, je défends la lettre et le logo X parce que c'est minimaliste et que je trouve ça beau et pur. Ah ouais, d'accord. Vraiment, je défends. Et le fait qu'il veuille faire une sorte d'application avec tout dedans, un petit peu comme un WeChat, mais moins contrôlé par le gouvernement chinois, je trouve ça bien. J'ai toujours aimé le tout-en-un, j'aime bien ce principe-là. Il a les moyens de ses ambitions. Et oui, ça fait un peu bizarre. Moi aussi j'étais un petit peu, ah tiens c'est chelou, j'aimais bien le petit oiseau bleu. Et puis dire Twitter, ça m'allait. Dire X, dire j'ai fait un X, ça peut prêter à confusion, ça j'aime pas trop. Mais par contre... C'est bizarre comme on dit. Et puis en plus on va plus avoir les gens d'Alsace qui disent tweet à la place de tweets. C'était trop mignon. Ouais, c'était trop mignon. Les amis, est-ce que vous croyez pas que les habitudes pourraient être changées ? Moi je sais pas dans combien de temps Twitter va disparaître comme terme parce que ça va rester dans la bouche des gens pendant longtemps à mon avis. Et puis le nouveau terme qui a été trouvé, le terme officiel qui a été trouvé, c'est ce matin que j'ai lu ça. Ça se dit un exit en fait. X-E-E-T. Donc exit. Un exit. Sauf que exit, ça veut dire sortir, tu vois. Genre de quoi... C'est quoi ? Les Français, ils vont appeler ça un exit. Un exit frère. Ouais, en même temps, au moins ça a un nom parce que dire jeu X sur X, c'est un peu naze. Au moins dire jeu exit sur X. T'as regardé tes DM sur X ou alors vas-y on verra ça sur X ou alors ça fait bizarre quand même. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Ça fait bizarre mais je... Il n'y a aucun site internet qui porte le nom du jeu. Ok, ok. Imagine que ça s'écrive H-E-E-X. Et tu dirais, t'as allé le voir sur X et... Mais ça te dérange moins presque. Ça te dérangerait moins. Alors que c'est la même chose mais j'avoue que ça te dérange moins logiquement. Je crois que c'est juste le temps de s'y faire. Bon après moi je suis un suceur d'Elon Musk, vous le savez. Ouais, non mais oui. On va pas rentrer là-dedans mais... Ouais, j'avoue. C'est vrai. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. C'est de la com. En gros, de quoi on est en train de parler ? De quoi le monde parle depuis trois jours ? Que de ça. Oui. Et après, il refera un autre truc. De Twitter ? Ouais, ouais. Il y a quand même pas mal de monde qui en parle parce que Twitter c'est quand même influent. Dans deux mois, il refera un autre changement. Parce qu'il dira, ah bah non la couleur de base de Twitter c'est le noir. Et puis ça va refaire parler, etc. Après moi j'ai quand même le sentiment, enfin moi j'ai plutôt le sentiment de... Tu peux pas lui reprocher, ce que je veux dire c'est que... Excuse-moi, tu peux pas lui reprocher de ne pas savoir communiquer. Je veux dire, j'ai l'impression que même quand il fait des conneries en terme de communication, ça marche. En fait ça fonctionne parce que, je veux dire... Bon, peut-être pas que ça fonctionne, je sais pas si c'est grâce à lui, mais ça fonctionne. Mais je veux dire, encore une fois, il a pas beaucoup d'échecs à son actif. Et Tesla ça existait avant lui, mais ça s'est vendu grâce à lui. Tu vois ? Et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des conneries de dites et de faites sur Tesla. Mais après... Ça fait parler. Est-ce que... Enfin, je pense que Elon Musk fait parler parce qu'il a... Comment dire ? De l'argent. Tu vois ce que je disais tout à l'heure sur Luffy qui a hérité de la fortune à papa et qui en fait... En fait je crois que c'est l'archétype même du milliardaire pas du tout self-made et pas du tout compétent dans ce qu'il fait, mais qui arrive en faisant trois backflips à s'en sortir. Et tu vois, c'est en fait le fait qu'il flirte toujours avec la frontière du OMG je vais faire banqueroute dans 24 heures qui excite les gens. Parce que les gens se disent mais comment c'est possible que ce mec qui a tout peut encore à ce point tout perdre. Genre il se met dans des positions où il peut tout perdre du jour au lendemain parce qu'il est juste soit trop con, soit il fait des choix à chier, soit il est très mal conseillé, j'en sais rien. Et je pense que du coup tout cet imaginaire là, ça fait que quand il fait un move, on le regarde faire et on attend. Je pense que c'est ça, c'est une sorte de... Bah tu vois on est trop curieux de savoir s'il va se viander la gueule. Il y a une espèce d'appétence à savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Et c'est aussi grâce à sa faim qu'il peut se permettre de faire un truc comme ça. Mais tu vois au final il vaut mieux qu'il fasse des erreurs et qu'il y ait une appétence à savoir ce qu'il fait plutôt que tu fasses comme Blizzard et que tu continues à faire des erreurs. Ah c'est sûr. Tu vois ce que tu en as tellement fait qu'au bout d'un moment on ne garde même plus. Tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est pas si Bobby Kotick, même s'il avait beaucoup d'argent, il avait un charisme de fou. Mais tu vois c'est une autre question. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt l'impression de voir les patrons de Blizzard. Tu vois ce que je veux dire. J'ai plutôt l'impression que si c'était pas Elon Musk, ça serait encore pire. Tu vois ce que je veux dire. Genre les décisions seraient encore plus accablantes. Mais comme c'est Elon Musk, c'est en mode, ah c'est Elon, he's cooking. Tu vois ce que je veux dire. Genre il prépare son truc. Il prépare rien du tout. Il se fait juste kiffer. Il a claqué trop de thunes parce qu'un jour il a tweeté. C'est combien Twitter. Après il a dit je vais acheter Twitter. Et après ils lui ont mis un prud'homme au cul. Il a dû acheter Twitter. Donc il fait avec ce qu'il a tu vois. Mais c'est quand même une dingue le storytelling de cette histoire. Je suis en train de lire justement un peu l'histoire de sa life là. Parce qu'on dit beaucoup. Il y a une vidéo super intéressante qu'elle t'a fait par un Youtuber d'ailleurs. Je sais que son père il avait une mine de diamants ou je sais pas quoi. Ouais ouais. J'ai cru comprendre. Mais j'avoue que je sais pas aller dans les détails. En gros quand on le dit comme ça. Oui son père avait une mine de diamants en Afrique du Sud. Tu te diras putain le mec chie de l'or par milliers. Il semblerait que ça valait pas si cher que ça. Ce qu'il avait. En tout cas ça le rendait pas milliardaire. Moi je vois des mines de diamants j'en ai trois. Ça me rapporte pas grand chose. Bah voilà. Je veux dire. Je pense que pour un mec de sa génération. La constante c'était d'avoir un daron qui avait bossé à l'usine beaucoup. Qui avait eu un taf on va dire somme toute classique tu vois. Bon son papa a une mine de diamants. Ouais. Tu vois c'est un bon pécule de base. Tu vois. Il a quand même créé une semble-t-il la société Zib2. Ouais. Quand il avait un peu plus de 20 ans. Qui était là pour aider les journaux à se foutre sur le web. Et donc c'était un peu son entrée à Silicon Valley. Bon il a quand même revendu plus de 300 millions le bordel. Non mais il s'est fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que c'est un nouveau riche qui a de la chance. Qui en fait il a des caprices et en fait en réalité la plupart fonctionnent. Et moi je trouve que si jamais j'avais autant de thunes. Alors j'aurais pas forcément les mêmes décisions etc. Mais en tout cas le principe de dire ça c'est pas rentable ça. Ouais mais ça me fait plaisir j'y vais quand même. Je trouve que c'est légit quoi. C'est pas. Je crois que je préfère ça à un multimilliardaire qui va juste essayer de faire des petits placements à droite à gauche. Pour avoir encore un petit peu plus mais qui va pas dire. Mais de toute façon au pire il perd quoi. Même s'il perd tout il lui reste quelques milliards et il est quand même content tu vois. Donc il me semble qu'on a qu'une vie et que je serais bien en mode vas-y j'y vais. Là tu as pareil je dis sur Paypal. En fait à la base il a créé x.com qui était la première vraie banque en ligne. Avec x.com verser et retirer de l'argent c'est fait que tu désormais en deux clics. Sa société cartonne et fusionne avec une petite start-up qui s'appelle Paypal. C'est ça en fait c'est pas vraiment. Donc il a pas lancé Paypal mais il a développé l'activité Paypal. Il a développé le bail. C'est un peu ce qu'il fait à chaque fois. Il lance pas le bail mais en fait il prend un truc où il se dit mais ça c'est bien. Il faut en faire un truc beaucoup plus grand et il en fait un truc beaucoup plus grand. C'est un entrepreneur quoi. C'est un entrepreneur mais sauf qu'il met beaucoup beaucoup de subjectivité et beaucoup de... Mais en fait je vais d'abord faire ce qui me plaît. Avec quand même une vision qui pour l'instant en tout cas réussit clairement par rapport à... Il y a peut-être des choses qu'on confutait. Ces projets de tunnel avec la Boeing Company je crois que ça a pas très bien fonctionné. Mais voilà et je... En vrai je sais pas si tu peux dire que c'est un entrepreneur. Je pense que c'est juste un mec qui investit tu vois et qui laisse les gars faire. Au début quand même en vrai tu sais que quand tu regardes vraiment son histoire. Je me rappelle pas parce que j'ai toujours regardé j'étais éclaté au sol comme d'habitude quand je regarde des vidéos documentaires de toute façon je suis toujours en mode putain je vais apprendre trop de trucs et puis à la fin de la vidéo je tout oublié. Comme les jabs d'ailleurs très bonne vidéo. Mais en vrai je pense que c'est vraiment un mec qui s'est un peu fait from scratch qui a quand même été pas mal entrepreneur au début justement. Et qui maintenant est plutôt en mode je me fais plaisir slash mégalo slash machin et peut-être qu'il y ait moins réfléchi peut-être pas après je sais pas. Il y a un autre truc c'est qu'au delà de l'argent qu'a pu lui rapporter son père au tout début et peut-être l'aider dans ses premiers projets. Il y a quelqu'un qui fait remarquer quelque chose dans le chat et il a peut-être pas tort c'est qu'on ne réussit pas sans réseau. Et pour le coup c'est peut-être un truc que son père lui a apporté de dire je connais les bonnes personnes. Bah oui oui oui. Bah du diamant tu parles à qui quand tu vends du diamant ça parle à qui ça ? Moi je sais pas. Il y a personne moi qui achète du diamant c'est de laisser du don c'est de la merde. Je dirais aussi à l'inverse des gens qui ont un papa ou bref en tout cas qui ont de base une fortune à la base qui leur permet de faire des trucs. Il y en a aussi énormément et c'est je pense la majorité qui se plante. Donc oui effectivement il y a eu un peu d'aide j'imagine à droite à gauche que ce soit au niveau des tunes au niveau des réseaux au niveau de ce que tu veux. Mais c'est juste un des man les plus riches du monde. Il y a eu pas mal de pif, il y a eu pas mal de chat, il y a eu pas mal de ce que tu veux. Il y a quand même, enfin c'est difficile, tu peux aimer ou ne pas aimer Elon Musk, c'est difficile je trouve de pas voir quand même un certain génie. Oui une certaine forme de génie c'est vrai. Il est quand même un peu visionnaire sur certains trucs. Au moment où il investit énormément à deux doigts de fer banqueroute dans Tesla, la bagnole électrique c'est pas encore la bagnole de demain. Il a fait des moves stratégiques extrêmement bien pour lui et il en est pas là pour rien c'est une certitude. Mais c'est vrai que je comprends que ça puisse faire rager et du coup il y a une espèce d'attente parce que t'as l'impression de voir un mec oméga mégalo qui est le deuxième ou le troisième homme le plus riche de la planète, à lui seul il pourrait nous donner 10 millions de chacun qui s'en rendrait même pas compte sur son compte bancaire, à tous les gens qui sont sur le chat et nous compris tu vois. C'est vrai. Et du coup il y a un espèce de truc, c'est finalement le seul riche avec autant d'influence qui parle autant. L'autre auquel je pense c'était l'ancien président américain qui était complètement, qui était Donald Trump. Il y avait quand même ce truc là, t'avais envie de voir à la fois qui se casse la gueule en même temps quel dinguerie il allait nous proposer. Bezos il a un peu d'influence et en vrai c'est quand même le milliardaire le plus influent du monde, tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même le milliardaire le plus influent du monde. Moi j'aime bien qu'un des man les plus influents du monde comme tu dis, je me retrouve plus en lui en tout cas, il a 52 ans, il a 15 ans de plus que moi et c'est le mec qui va twitter depuis ses toilettes un mème qui lui a fait marrer. C'est le mec qui va dire bah tiens vas-y, normalement ça prend 1000 ans à, je sais pas moi, à racheter une boîte ou à refaire un truc ou etc. Et là en fait il claque des doigts et ça se fait. J'aime bien ce côté un petit peu moderne, même si effectivement il y a beaucoup aussi de, m'as-tu vu ? Enfin c'est un peu particulier, c'est un peu le Bernard Tapie américain. Je sais pas s'il a vraiment claqué les doigts, il a claqué 44 milliards. Ouais mais, plus que les doigts d'ailleurs. Avec la crypto il faisait un tweet, il s'est trouvé où il existait, c'était dingue ce qu'il faisait avec la crypto. Là il était vraiment, il était là, c'est marionnette frérot. Moi ça me parle pas moi. Et bref, j'aime bien le fait qu'il soit relativement transparent, en tout cas beaucoup plus que d'autres personnes riches et que tu saches un peu ce qu'il va faire, tu saches un petit peu ses bails. Je me retrouve en tout cas plus dans lui que dans des Bernard Arnault ou des gens comme ça où t'es en mode... C'est la recherche du profit plus que du kiff. Bah c'est ça, c'est ça, exactement. Ouais mais... Est-ce qu'on n'irait pas sur un sujet peut-être plus léger ? Parce qu'en plus on dit un peu les mêmes choses depuis un certain temps. Éventuellement on peut laisser peut-être un peu la parole à TPK parce que dans mon tchat on réclame un avis un peu moins de droitard. Ils sont là en mode, ouais vous êtes tous d'accord, tue la merde. Écoutez... TPK sauve-nous ! Moi déjà, je tiens à dire que je ne prends pas la défense d'Elon Mollusk, pas vraiment pas beaucoup. C'est Mollusk ! En plus, je dirais que la façon dont il a traité les employés Twitter quand il est arrivé puisque c'était une véritable purge, parce que cet enfoiré il a fait un truc de ouf et la pop dans les bureaux de Twitter il a dit bon, vous allez m'écrire sur un bout de papier là, qui vous pensez qui n'est pas intéressant pour le taf. Il a vraiment demandé de faire de la délation. Alors, moi j'avais l'inverse. Je ne vous jugeais pas très compétent. Moi j'avais l'inverse, j'avais quel est le man en dessous de vous que vous considérez être le meilleur. Et du coup après il vire les mecs du dessus et il met le man en question qui est censé être bon. Ou l'inverse ouais. Enfin dans tous les cas il fait un bail bizarre où il demande à des gens de s'exprimer pour avoir leur avis honnête. Je ne sais plus quel était le bail. Je crois que c'est comme ça. Pour avoir leur avis honnête. Et derrière en fait le mec s'en sert pour virer des gens. Genre mais nique ta race tu vois genre tu peux pas sous prétexte que tu as claqué 44 milliards. Il y a des gens ils ont... Attends je termine bon propos. J'avoue alors j'aime beaucoup Max Hildan. On va pas donner la parole à TPK. TPK parle 30 secondes. Alors je trouve que tu as tort. Il y a des gens ils gagnent un salaire, ils construisent des projets de vie, ils nourrissent leurs gosses parce qu'ils bossent dans Twitter tout allait bien. Et tu as un connard qui a une mine de diamants en Sud-Afrique qu'il a même pas construit lui-même. Et qui te dit bah toi maintenant t'arrêtes. Bah c'est bizarre genre moi j'ai envie d'avoir des explications un minimum. Invite moi à boire un verre avant de me tamponner comme as. Tu vois je sais pas moi je trouve ça bizarre. Bon je me sens obligé de mettre un peu de contexte à tout ce que tu dis. Dans un premier temps imagine c'est toi qui les paye ces gens. Si tu as un moyen et c'est très facile quand tu travailles dans le web. De scruter un peu les lignes de code et le travail qui est fait par tes différents développeurs. Et que tu t'aperçois qu'il y en a que tu payes à rien branler. Bah moi j'en sais. Oui alors alors sauf que dans les faits c'était même pas une question de productivité qui avait été avancé dans ce délire de licenciement. C'est juste le pote il est arrivé il a dit bonjour ma masse salariale c'est 100 il faut que j'ai 50. Battez vous je m'en fous battez vous tu vois. Et je crois pas qu'il y a un moment donné le délire de on va regarder qui est le plus produit. Tu veux rendre ton truc rentable. Bon imaginons faut virer la moitié des gens. Comment tu fais pour garder que les meilleurs. Bah ça j'en sais rien. Un battle royal. Moi je suis tout seul dedans. Mais on en sait pas on sait pas mais du coup on râle mais on propose pas d'alternative. Ah si mais alors attends j'ai pas dit que j'avais pas des idées. J'ai dit que j'avais pas l'expérience. Mais moi j'ai des idées. Mais après moi c'est pas le moment d'en parler. En débat politique j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Est-ce qu'on peut inviter Ted qui est en direct d'un rond-point actuellement. Est-ce que tu as ton gilet s'il te plaît. En train de faire des oeufs chauffés là avec de la bouche. Oui je me suis mis sur d'un du tweet. Alors c'est vrai qu'il y a pas de chômage aux USA donc c'est forcément moins drôle. Enfin moins drôle. C'est jamais drôle de se faire virer genre c'est quelque chose. Mais c'est sûr que c'est moins opti on va dire de se faire virer aux USA qu'en France. Après il semble aussi que c'est peut-être moins difficile de retrouver un tap. Et je crois que quand dans ton CV tu as Twitter. Oui. Il y a un monde où tu cherches pas pendant très longtemps un tap. On entend le PC de quelqu'un. Oui. On entend une vidéo. Oui. Ouais. Ça aurait pu être compliqué. Heureusement tu regardes pas un porno parce que... Ouais c'est clair. Vraiment. Mais je peux regarder un porno si vous voulez juste... Avant de l'outil. Je te propose de changer de sujet et de passer sur quelque chose de beaucoup 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 beaucoup. plus léger car l'outil tu t'es rendu compte récemment que tu allais vivre quelque chose de difficile. Bon en vrai je savais pas trop mais... Il semblerait que tu sois... Ah ça y est ? Tu vas te faire euh... Il est allergique à son putain de clébards. Non mais non. En gros ouais je suis allé faire les tests d'allergie vous savez les trucs d'allergologues. Ou ils se mettent comme ça avec plein de... Exactement. Ils te mettent des petites runes là maléfiques. Donc le plus c'est le témoin. Et en fait là c'est du coup c'est plus. Ensuite c'est les deux acariens. Les deux premiers. Ensuite c'est chien, c'est chat. Et ensuite c'est la moisissure. C'est pour invoquer Kratos là ce que tu nous montres. Exactement. Et du coup en fait tu vas et il t'explique un peu. Et en fait c'est un peu désagréable. Elle te met le produit sur la main et ensuite elle te pique un peu avec un petit truc. Ça rentre bien dans la peau et tout. Ça gratte sa mère c'est l'enfer. Et donc du coup je me suis rendu compte que j'étais allergique au pollen comme je lui attendais. Mais je pense que c'est pareil du coup je suis allergique au chien et au chien. Et j'ai un chien. T'es allergique beaucoup au chien ? Non en fait tu peux avoir une réaction allergique forte ici. Et ta réaction est différente selon chaque chien. Tu peux être plus ou moins résistant à ton chien à toi parce que tu as l'habitude de l'avoir depuis longtemps. Et en fait c'est comme le pollen tu vois. Moi je suis allergique au pollen. Pourtant parfois il y a des gens qui disent oh putain en ce moment c'est l'enfer pour moi le pollen. Et pour moi à cet instant là ça ne l'est pas. Parce qu'il y a plein de types de pollen différents. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'autre bras si tu changes la photo et bah c'est tous les pollens différents. Voilà c'est tous les différents pollens. Voilà là il y en a pas mal. Et donc tu vois que le pollen ça a bien tapé quand même. Et du coup j'ai de la chance parce que souvent les rendez-vous allergologues bah tu sais c'est six mois à l'avance c'est un enfer. Moi en fait j'ai souvent fait des œdèmes de coink. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. De coink ? Un truc à l'œil là ? Non c'est carrément tout qui se gonfle partout et notamment aussi les voies respiratoires. Et donc du coup tu sens qu'il y a un filet où la respiration passe mais tu sens que c'est gonflé tu vois. Et j'avais la tête de The Punisher tu vois un peu The Punisher là ? Tu vois le nez de The Punisher c'était moi. Oh c'est stylé. J'avais gonflé de partout et ça m'est arrivé trois ou quatre fois. Et donc du coup pour contrecarrer ça il te file un pen donc c'est un stylo avec une aiguille dedans et c'est un shot d'adrénaline. Voilà donc si vous voulez faire une soirée d'adrénaline les gars j'en ai à la maison. Ça s'appelle l'anapen. Voilà et donc en gros tu peux te mettre l'anapen et après t'appelles les pompiers le SAMU si ça va vraiment pas. Et du coup en fait je sais pas à quoi je suis allergique. Et ça qui est ouf c'est que ça m'est arrivé dans quatre conditions différentes ou cinq et à chaque fois je ne peux pas dire c'est quel aliment c'est quel truc. Et en fait apparemment c'est un additif alimentaire particulier qu'il y a dans les desserts dans les fruits exotiques. Et une fois qu'il y a eu dans des bonbons t'as la twitch party sur je me retrouve à la twitch party et je commence à gonfler à la twitch party frérot. Je suis allé voir Kotei il m'a dit mais t'es qui ? J'ai dit je suis luthie. Il fait mais pourquoi tu te ressembles pas ? J'étais en mode tout gonflé partout frérot c'était l'enfer. En fait je crois qu'il y a un truc qui s'appelle les allergies croisées où en gros parfois tu n'es pas forcément allergique directement à quelque chose mais parce que tu es allergique par exemple au pollen et bien ça va te déclencher des allergies. Et qu'en fait si tu par magie soignes ton allergie au pollen bah tu seras plus non plus allergique à l'opté. Ah d'accord. C'est pas très simple à expliquer et j'ai l'impression que même l'allergologue n'était pas. Et je crois que c'est au cas par cas de ouf. Ouais parce que j'ai fait ce test aussi alors pour le coup je suis allergique au boulot. Voilà. Et je suis très légèrement allergique au chien genre 1 sur 10 tu vois. Ouais. Mais bon bah pour le coup moi il se trouve que je passe ma vie à me serrer mon chien dans mes bras et que ça ne me fait rien. Moi il me lèche le visage tu vois. Bah c'est vrai que j'ai peut-être des choses mais. Normalement sur le papier ça n'a rien changé à ma... Moi j'avais une autre blague c'est l'outil qui va être allergique au bonbon ça fait un peu chelou quand même. Ooooooh mais refais l'eau. J'ai vraiment fait une réaction allergique à un bonbon en plus. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit aucune allergie ici je suis trop fort. Alors déjà GG parce qu'effectivement si un jour ça t'arrive tu verras que c'est trop relou. C'est de l'allerme. Et l'autre chose c'est eh bien moi il y a 10 ans j'étais allergique à rien. Et il me semble que j'ai développé ces allergies à cause de la pollution parisienne. Et c'est vraiment quelque chose que non seulement l'allergologue ou même mon médecin ont dit c'est même pas que c'est possible ou probable c'est que c'est vraiment probablement ça. Et qu'il y a même des chances que si je me casse de Paris et que je vais dans une ville moins polluée cette allergie disparaisse. Et bah qu'est-ce que t'attends ? Bah j'ai du travail. J'ai du travail ici tu vois. Et puis moi j'aime bien vivre ici. Mais oui on est bien. Reste avec nous on s'en fout. J'ai pas envie de bouger. C'est vrai qu'on passe des mois de mars et d'avril un peu éclatés au sol. Mais moi c'est l'inverse tu vois. Moi j'étais allergique aux chats toute ma vie. C'est à dire que moi ma bombe H à moi c'était les chats. Donc si un chat m'approchait à moins de 5 mètres je prenais feu instantanément. Et ça a duré pendant des années. C'était extrêmement chiant. Pourtant les chats moi j'aime bien. C'est mignon tu vois. Moi je peux pas dire que je suis team chat. Je suis team chien. Déjà je suis team oiseau. Donc de base moi vos débats ne m'intéressent pas. C'est pour ça que t'as gueulé sur Twitter. Moi j'aime bien les deux. Excuse moi Rophelos. C'est pour ça que t'as râlé sur le logo de Twitter. Parce que moi les perruches c'est mon kiff. Et donc pendant toutes ces années machin machin machin. Et c'est pas. Et c'est pas. Je me retrouve au contact de chats de façon très prolongée ces derniers mois. Vraiment très très prolongé. Et je suis en mode qu'est ce qui se passe. J'ai pas l'impression d'avoir. Je suis un peu dérangé tu vois. Mais ni plus ni moins. Et en fait je découvre que bah t'as des allergies qui sont très très fortes au début de ta vie. Mais qui vont en fait diminuer. Et en fait au plus t'es au contact avec la source allergène entre guillemets. Plus ton corps va assimile qu'il n'a plus besoin de réaction immunitaire. Enfin c'est un peu bizarre. Et genre j'ai lu ça. J'ai demandé à 2-3 professionnels de santé qui disent bah c'est déjà arrivé de voir ça. C'est le concept du vaccin. Alors. C'est pas la même chose mais c'est un peu le même délire. C'est à dire genre moi toi Okami. On t'en met en petite dose pour que tu t'y habitues. C'est ça moi Okami je l'avais pas eu pendant une période là. Et je viens de le récupérer juste avant de faire le test. Ça se trouve j'aurais fait le test 3 semaines après avoir été avec Okami. J'aurais moins réagi aujourd'hui. Ouais c'est ça. Donc bah du coup aujourd'hui vous pouvez me présenter vos chats. Je serais peut-être moins malade. Je survivrais. Moi j'ai un peu ce problème avec le... Je suis allergique à certains poissons et crustacés. Depuis très longtemps. Et en fait j'en ai tellement pas mangé depuis longtemps. Que si ça trouve en fait maintenant ça va très bien. Je l'ai plus. Mais je crois que j'ai la flemme de goûter. Après c'est éteint les fruits de mer globalement. Donc on ne mange pas ça. Oh là oh là. Ah oui c'est vrai qu'on a... Oh là là. J'avais oublié. J'aime pas les fruits de mer non plus. J'avais oublié que t'invites tout et n'importe qui mon cher Maxi Dan. Y'a que le poisson et encore. Non c'est éteint c'est éteint. Tout ce qui vient de la mer c'est éteint. C'est voilà. Fin du débat, fin du bail. Donc c'est bon. On peut tuer des vaches alors pour les bouffer. Euh non. Tu veux les bouffer cru. Ah tu fais les bons suivants. Un peu mignon avec l'animal. Putain j'avais complètement parlé d'autre chose. Je ne sais plus de quoi j'avais parlé puisqu'on parlait d'allergie. Oui. Non. Six petits trucs et je termine sur ça. Que euh. Donc j'ai effectivement fait des tests et j'ai voulu me désensibiliser pour que ce soit un petit peu moins relou. Et en fait elle m'a filé des produits effectivement à mettre sous la langue et c'est des trucs qui s'utilisent pendant genre deux, trois ans pour essayer d'être moins sensible. Le truc c'est que quand je les prends, j'ai la bouche qui gonfle. Mais genre. Oh. Pendant 24 heures. Donc comme je dois les prendre toutes les 24 heures. Bon. Bah ouais. Et alors ça gonfle tellement que genre je ne peux pas parler. Alors. Ah ouais. C'est embêtant. Si vous avez vu mais je parle un peu dans ma journée. Du coup bah c'était un petit peu particulier. Et du coup j'envoie un message. Comment je fais ? Elle fait. Oh bah réduisez les doses. D'accord. Mais t'as pas une solution moins relou. Genre une piqûre ou quoi. Elle fait. Ah non non. On ne change pas un traitement en cours et tout. Je fais. Meuf. Bref. Donc là j'en suis au point où en fait j'ai juste pas pris le traitement. Parce qu'au bout de trois jours j'avais la gueule comme ça. Et je suis en mode bah t'es gentil mais ça va pas être possible en fait. J'avoue. Quand tu fais un cosplay et Arnold c'est bizarre. Et là j'en suis au point où. Comment je fais. Est-ce que je l'appelle et je lui dis. Bon il faut que je vous avoue. J'ai pas appris le traitement. Parce qu'en fait elle elle veut pas. En fait je lui ai envoyé un message en lui disant. Vous avez pas un traitement genre une piqûre. Genre un truc. Genre limite plus vénère. Limite tu me le fais une fois par mois. Et je suis au sol pendant une journée. Mais au moins je peux m'arranger. Tu vois je peux organiser mon temps. Pour dire pendant une journée je suis HS. Et tu me fais ton truc. Sauf qu'en gros elle me dit. Non non on change pas de protocole pendant le truc. Et j'ai pas osé lui dire. Mais j'ai pas fait le truc. Ça fait trois mois que j'ai pas touché à ton produit de mort. Il est dans mon frigo là en train de mourir. Je sais même pas si je peux le reprendre. Si à ce coup il est périmé. Et j'ose pas lui dire. Et je crois que je vais arriver au point de l'acheter. Ou je vais juste prendre un rendez-vous sur un autre allergologue. Oh la la le fourbe. La fourberie de ce capin. Ouais je sais pas. Je sais pas. Et en même temps 500 balles. 500 balles. Ouais non ça coûte la peau du cul par contre. Les trucs allergés. Moi je l'ai fait 24h et je l'ai arrêté instantanément. Pour une raison que j'ignore. Donc j'avais toute la batterie de bail dans le frigo et tout. Le truc que tu mets sous la langue là. On parle bien du même truc. Je l'ai eu 24h. Je l'ai testé et j'ai fait. Ok. Cette fois-ci je vais arriver au bout de mon traitement. Je suis un homme fort. J'ai grandi. Je suis mature désormais. J'y arriverai. Le lendemain j'ai oublié. Et puis. Et puis fin. Et puis fin. Et puis générique. Et puis générique. Alors c'est pas forcément évident. Changement de sujet. Je vous propose un truc qui va peut-être vous faire agir. Peut-être pas du tout. Il y a plusieurs petites choses. C'est un tweet. Je vais demander de regarder uniquement l'image. Et en fait je vais de toute façon vous la lire. Alors je vais vous la mettre. Ouais. Avec. En tout bien tout honneur évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je vais vous mettre ceci. Voilà. Normalement on est bien. Et je vais vous le partager. Normalement vous voyez l'écran. Pas du tout. Je vais donc le montrer. On voit pas l'écran là. Moi je l'aime. Si ? Non c'est bon vous la mettre là ? Non. Ah. C'est chiant. Ah là c'est bon. Ah là c'est bon. Un petit délai. Pas bien. Et donc. Hop. Je vous l'affiche et je vous le lis. Attention. Votre SUV tue. Nous avons dégonflé un ou plusieurs de vos pneus. Ne le prenez pas personnellement. Vous n'êtes pas notre cible. C'est votre véhicule. Nous faisons cela car conduire un véhicule de cette taille dans une ville est particulièrement néfaste. Les constructeurs automobiles essaient de nous convaincre d'acheter des SUV et des 4x4. Mais c'est un désastre pour le climat. Le monde fait face à une urgence climatique. L'ONU et le GIEC ne cessent d'alerter. Les conséquences sont déjà là. Le gouvernement n'agit pas. Nous avons donc décidé de le faire. Les boss. Vous pouvez vous déplacer sans conduire de tank, en marchant ou en vélo ou en transport public. Votre SUV est hybride ou électrique ? Eh bien peu importe. Sa taille et son poids engendrent un coût environnemental dé-mesuré. Alors ça c'est l'image. Les boss. A la limite, même si on n'aime pas la pratique, on pourrait comprendre et se dire bon bah il faut bien que quelqu'un agisse. Même si bon crois moi frérot que tu fais ça à ma caisse. T'as pas intérêt que je te trouve parce que tu passes un même moment. Mais le mec qui tweet ça s'appelle Marc Thébaud. Et Marc Thébaud. Thébaud non ? Thébaud non non. Thébaud, Thébaud. Marc Thébaud il nous dit, cher militant qui avait dégonflé deux pneus de ma voiture cette nuit en posant ce papier sur le pare brise. vous auriez pu voir la vignette critère 1 des voitures à essence et surtout à côté la carte PMR. Mon juke est adapté et il transporte un fauteuil électrique. Aïe 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 aïe. Oh no. Oh no ! Oh non ! Oh non ! Oh no non ! Oh merde ! Ah les problèmes. Donc j'ai vu ça, j'ai rigolé, j'étais en mode bon ça partait d'un bon sentiment mais vous n'avez pas réfléchi, c'est dommage. C'est, aïe 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 aïe. Ils ont tiré sur le mauvais conducteur quoi parce que des SUV il y en a en plus, hein. Ouais ouais, nan et puis, en vrai même si je comprends le le fait de dire vas-y on va agir nous-mêmes le SUV c'est de la merde et tout va niquer les usines François va niquer les voitures en sortie d'usine pourquoi t'attends qu'elles soient chez les bougs si vraiment t'as du temps et t'as du cran tu vas rien niquer du tout juste tu votes et tu fais en sorte que les gens votent pour les bonnes personnes tu vas rien niquer du tout tu vas rien niquer du tout non 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 monsieur Olivier Ruffelos quoi quoi qu'est-ce qu'il y a il faut trop qu'on vasse une émission politique il faut qu'on vasse une émission politique non moi je dis pas ça je dis juste que en fait votre bulletin de vote tous les 4 ans il a pas assez de pouvoir alors que moi je vais vous dire ce qu'il y a du pouvoir c'est qu'à chaque fois que vous donnez un euro à quelqu'un ça a du pouvoir si vous donnez un euro à un vendeur de SUV le vendeur de SUV va dire oh bah je continue de faire des SUV si vous donnez un euro à un mec qui fabrique du coca le mec qui fabrique du coca va dire bah je vais continuer etc etc moi si vous donnez des subs par exemple je continue c'est vrai par exemple si vous donnez des subs à Olivier Ruffelos vous l'incitez à continuer des choses encore à éviter très bon exemple c'est ce que je veux dire donc après c'est votre choix il y a des choix à faire dans la vie dites vous que ne pas sub à Ruffelos c'est pour le bien de la planète donc moi c'est ce que j'aurais tendance à dire après voilà les mecs ils ont envie de cartonner des SUV en sortie d'usine je trouve ça plus intéressant plutôt que d'aller à des gens bon bah est-ce qu'on peut vraiment vouloir à quelqu'un d'aller s'acheter un véhicule je sais pas moi je sais pas je trouve qu'il y a des combats plus importants pour la planète mais pourtant tu vois je suis végétarien je suis un peu j'ai un peu d'éveil écologique je pense légèrement plus que la moyenne mais pas non plus grand grand tu vois je me dis pas ultra écologiste c'est pas vrai mais je pense qu'il y a des sujets plus importants ne serait-ce que la consommation de la viande y avez-vous pensé ? tu vois ce que je veux dire ? la consommation de la viande y avez-vous pensé ? c'est vrai que t'es celui qui a quand même trois plantes derrière toi t'es quand même le plus écolo de nous trois et attention plot twist elles sont toutes en plastique plastique polluant qui a été amené par conteneur depuis la Chine bravo ah oui mais j'ai une vraie plante j'ai un caoutchouc là-bas mais après je vais en rembémager je croyais que t'allais pas être ta meuf ça aurait été chaud je croyais qu'il allait pas être sa meuf j'ai une plante là-bas mais je l'ai pas encore en rosé ce soir t'es vraiment un monstre t'es un monstre le PMU le PMU qui débarque ah l'enfer bon les amis en fait j'avais pas vu mais le temps passe de ouf on discute on s'amuse on ne voit pas le temps passer il est déjà 19h45 ça veut dire qu'il reste quand même finalement assez peu de temps et je crois que Luthi voulait nous parler de quelques trucs qu'il avait fait dernièrement ouais on pourra peut-être pas tout faire est-ce que tu veux choisir ? qu'est-ce que tu veux ? Rocket League plutôt ? ouais go Rocket League go Rocket League go Rocket League juste Overwatch alors juste topo Overwatch en fullscreen avant que tu puisses vas-y tu peux setup et tout dinguerie l'Overwatch League ça fait 5 ans quand ça s'est lancé on a tous dit c'est un peu de la merde même si le produit était bien tout ce qui était créé autour était un peu bizarre vous savez ils ont annoncé un an avant que la ligue se fasse toutes les équipes ont quitté Fnatic j'ai deux machins ils ont fait acheter des slots à des 20 millions etc etc vous connaissez l'histoire ils ont sorti un Overwatch 2 parce qu'il y avait l'Overwatch League donc il fallait sortir un Overwatch 2 mais en fait Overwatch 2 n'était pas prêt finalement Overwatch 2 c'est pas le même jeu bref si vous avez vendu l'histoire d'Overwatch c'est vraiment très très intéressant c'est vraiment très très de la merde et là du coup en gros quand ils vendaient les slots de l'Overwatch League à l'époque c'était diffusé sur Twitch et c'était 20 millions le slot donc il y a eu la rumeur qui disait que ça descendait jusqu'à 7, 8, 9 millions mais c'était des plans sur 30 ans c'était des plans sur 30 ans et il y avait un plan de base qui était pendant 5 ans quoi qu'il arrive ça existe là on a débuté la 6ème année je crois et du coup pour la 7ème année Blizzard propose de rembourser toutes les équipes qui ont donné 6 millions et qui choisissent ce qu'on fait de la ligue en sachant que la ligue est devenue complètement catastrophique parce que tout était basé sur le fait que les villes étaient représentées par des équipes donc il y avait les homestands qui devaient avoir lieu c'est à dire des événements dans les villes ça arrivait pile poil il y en a eu 3 des événements puis il y avait le Covid donc timing plutôt exceptionnel pour eux et en plus de ça il faut dire qu'il n'y a pas de réglementation par rapport au nombre de joueurs qu'il peut y avoir dans une équipe ou dans une autre donc il y a actuellement dans la ligue d'Overwatch 75% de joueurs coréens ah ouais du coup ça rend le truc beaucoup plus difficile pour la création des équipes et de machin à partir du moment où l'équipe qui s'appelait London Speedfire appartenait à Cloud9 était l'une des deux seules équipes européennes la seule équipe européenne de la première année et a gagné avec un roster de 12 joueurs coréens bon ça avait déjà pas trop de sens on est fatigué on est fatigué et donc du coup ils n'ont pas juste fait une putain de ligue nationale comme ils avaient fait au tout début avec le 6 là si si ils ont fait la World Cup la World Cup ça a repris d'ailleurs on a buzzé cette année avec la World Cup encore on a tapé les 15k viewers je crois grâce à Fefe sur la chaîne de Fefe et tout mais il n'y avait que la World Cup à faire et le truc c'est que l'Overwatch League ce que je veux dire c'est qu'il y avait une équipe c'était quoi à Paris Eternal ou un truc comme ça ils l'ont renommé l'équipe Paris ça devait juste être l'équipe de France ça est fin et il était au courant que l'équipe de Paris appartenait au fils qui détient du gars de Macron qui détient l'OM mais surtout l'équipe de Paris n'est plus Paris et est devenue Vegas Eternal et on se bat pour qu'ils enlèvent le coq parce qu'ils laissent le coq sur le logo on n'en peut plus quelle bande de cons ça n'a pas beaucoup de sens tout ça ils auront tout raté sur la partie 15k viewers de Twitch excusez-moi te couper 15k viewers de Twitch à un instant T sur un e-sport qui est quasiment mort avec une World Cup où le niveau n'est pas très très bon c'est quand même des bons chiffres mais on va parler d'un autre jeu qui s'appelle Rocket League qui lui même s'il fait des erreurs fait des bien meilleurs choix bien sûr et bien regarde justement je vais vous afficher ça effectivement puisqu'on va parler de Rocket Baguette il faut juste que je vous affiche et bien ce petit tweet c'est des 3 pour TPK visiblement non il va il va en venir il est là il est complètement là il faut juste que je vous l'active voilà alors là du coup c'est donc c'était le je vous remets un petit peu dans le contexte Rocket League comment ça fonctionne il y a 4 événements majeurs dans l'année donc il y a 3 majeurs et les championnats du monde et il y a entre chaque majeur des minors donc en gros tu vas faire 3 minors qui vont te qualifier potentiellement en tant que meilleure équipe européenne meilleure équipe américaine meilleure équipe d'Arabie Saoudite ou meilleure équipe d'Océanie et tu vas aller jouer tout simplement en tournoi majeur ces majeurs ils ont lieu en IRL il y en a eu un à Rotterdam il y en a eu un à Boston et il y en a eu un je sais plus où celui-là c'était Boston du coup donc c'était aux Etats-Unis et tu peux cliquer un petit peu sur le pour qu'on voit en grand le bracket de ce qui s'est passé et en fait ce qui est ouf c'est que dès la première journée dans l'Upper semi-finale donc les demi-finales du Winner Brackets il n'y avait déjà plus que 4 équipes européennes donc dans le top 6 on avait déjà validé 4 équipes européennes sur les 5 qui étaient sur place 5 c'est comme ça ça en fait beaucoup une domination de fou et une domination française tout aussi folle puisque les 3 équipes qui font 1, 2 et 3 sont Team Vitality Team Kerminkorp enfin Team BDS en 2 et Team Kerminkorp en 3 et il faut savoir que dans ces équipes Vitality c'est 3 français 1 coach français Kerminkorp c'est 1 marocain 2 français 1 coach belge et Team BDS c'est 1 coach français 2 joueurs français 1 joueur anglais donc dans les 3 meilleures équipes de Rocket League au monde il y a 2 semaines il y avait tout simplement 1 anglais et que des francophones mais comment ça se fait alors attendez Lutti oui Alexandre Lutti vous êtes un professionnel de l'e-sport vous êtes quelqu'un d'érudit dans votre profession bon voilà je vous pose la question suivante il va y avoir un mec qui va faire mal je te préviens tous les chats se posent moi le premier comment se fait-il qu'il y ait une domination européenne aussi prononcée je pense que c'est une domination au-delà d'être européenne qui est française et elle commence par K elle finit par Dopp et il doit actuellement streamer en ce moment et en fait il a eu le même effet K-Dopp que Zizou peut avoir avec le football quoi ? alors attendez donc déjà ça induit que K-Dopp est Kabyl déjà dans un premier temps qui vient de Béjaya et ça j'y crois à peu près pas du tout et toi tu es en train de me dire que Zizou et K-Dopp sont à peu près la même personne non je suis en train de te dire que le fait de gagner 3 championnats du monde étant un joueur français et d'être le streamer le plus connu sur un jeu ça donne envie aux gamins de devenir joueur pro sur le jeu et c'est exactement le même effet qu'on a avec les jeux olympiques si aux jeux olympiques on gagne le volet et bien l'année d'après il va y avoir voilà les licenciés au volet voilà ok d'accord donc du coup ça a donné cet exemple là du coup Rocket League en France c'est le pays qui joue le plus et on peut le voir également en termes d'audience vu qu'en termes d'audience Rocket Baguette a explosé son record de viewers qui était à 30 000 viewers et des brouettes pour taper les 54 000 viewers et en cumulé avec Kameto on a tapé les 120 000 viewers en cumulé avec lui qui était environ à 90 nous qui étions à 30 alors que l'inter était à 100 donc on était au-dessus de l'inter donc il y a l'histoire de Kedop l'histoire de Rocket Baguette beaucoup beaucoup de jeunes joueurs français et maintenant une domination complètement dingue de ces joueurs là qui fait qu'on a en plus envie de regarder et il y a l'histoire du fameux Zen si vous ne connaissez pas l'histoire de Zen en gros il y a un mec qui s'appelle Zen et un mec qui s'appelle Seiko c'est deux joueurs pro qui se sont fait bann parce qu'à l'époque quand il y avait des RLCS online ils ont joué sous d'autres comptes alors qu'ils avaient 13 ans et 12 ans et c'était interdit du coup ils se sont fait bannir pendant un an sauf que tiens-toi bien Max le petit gamin Zen que tu vas voir sur la photo tout en bas à droite la photo tout en bas à droite la quatrième qui est complètement à droite et bien ce gamin là c'est un petit peu le Zinedine Zizou on l'appelle d'ailleurs Zen, Zinedine enfin il s'appelle Zen donc il y a des jeux de mots avec Zinedine Zidane mais c'est un peu comme le ZeeWoo de CS et ce gamin là il a 15 ans deux mois avant il était en mode ah bah je me suis fait ban de mes 13 à 14 ans je vais pouvoir rejoindre la Ligue et en fait deux mois avant ou un mois avant de rejoindre la Ligue on lui dit non non mais quand t'es banni un an c'est t'es banni un an à partir du moment où tu peux être banni et qu'il a appris à ses 15 ans qu'il était banni jusqu'à ses 16 ans pendant ce temps là son pote Seco qui est un an de plus que lui qui était aussi banni gagne les championnats du monde et lui il n'a pas le droit de jouer pendant un an et tout le monde l'attend et quand je te dis tout le monde l'attend c'est genre tout le monde l'attend au tournant il a une pression sur le papier qui est exceptionnelle le monde entier de Rocket League regarde ce gamin jouer à Rocket League il est arrivé il a gagné l'intégralité des tournois auquel il a participé il a gagné un minor deux minor trois minor le major ça n'a jamais été fait de l'histoire c'est le joueur qui a marqué le plus de points RLCS en si peu de temps et quasiment personne ne pourra faire la même chose et là le potentiel grand chelem c'est de les voir aux championnats du monde qui auront lieu à Dusseldorf dans quelques jours seulement et s'ils arrivent à faire minor, 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 major, world ça sera du jamais vu pour Vitality c'est exceptionnel parce que c'est Vitality qui a été double champion du monde avec Kedop à l'époque donc la fanbase de Vitality même si c'est plus les mêmes joueurs elle y croit de ouf à cette équipe Rocket League et pour la cheat histoire ils étaient en loser bracket et ils ont fait une loser run de zinzin ils ont battu Rule 1 en faisant l'overtime le plus long de l'histoire des RLCS en LAN de plus de 12 minutes c'est à dire qu'une game a duré 5 minutes plus 12 minutes la game a duré l'équivalent de 3 games et demi j'ai pu commenter ça ensuite ils ont battu Karmin Corp sur un match extrêmement serré et ensuite ils ont dû battre BDS deux fois de suite et ils l'ont fait et c'était fou furieux c'était le meilleur major en termes de storytelling par rapport aux équipes et voilà ce que ça donne en termes de médailles d'or en LAN depuis le début il y en a 15 médailles d'or françaises contre 9 pour les américains et regardez la domination avec la France la Suède l'Angleterre les Pays-Bas donc voilà truc de fou et ça commence le 3 et on sera sur place à Düsseldorf avec Rocket Baguette avec Kameto qui aura aussi son stream sur place dépêchez-vous j'ai ma meuf qui vient d'arriver j'ai tellement la ref j'ai tellement la ref salut Sabri il est con à dire ça lui ouais j'ai tellement la ref tu veux qu'on t'attrape toi t'es complètement fou on va te tabasser toi t'es complètement fou j'ai tellement la ref le malade mental bref qu'est-ce que j'allais dire je ne sais plus si j'allais dire que tu peux mettre si je t'envoyais le dernier sur un lien YouTube des best-of des meilleurs buts comme ça quand on parle de Rocket League les gens peuvent avoir des super beaux buts tu mets ça en son mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il fait mais attends si elle se met pas à la cam c'est qu'elle veut pas si si t'inquiète je vais demander si si t'inquiète si si t'inquiète on voulait faire une petite blague elle a bien marché normal elle a bien marché ma blague a marché ok alors par contre ça lag de fou ça lag de fou oui ça lag ça lag incroyablement donc le partage n'a pas l'air n'a pas l'air fou mais est-ce que ça te fait est-ce que sur ton stream à toi c'est joli non attends moi je peux faire non c'est laggy aussi sur ton stream ouais je sais pourquoi je sais pourquoi je sais pourquoi je suis en train de régler le problème regardez c'est facile alors peut-être voilà ah bah ça vient mieux comme ça il n'y a plus de problème écoute je fais en sorte qu'il n'y ait plus de problème d'accord ah mais putain bah ça lag plus ça visiblement c'est pas la fin du problème j'ai oublié de mettre mon overlay j'aurais dû mettre cet overlay là j'avais zappé chez moi ça fonctionne en tout cas voilà magnifique ah voilà waouh attention j'ai de la double top mais on est où là je sais pas ce que tu fumes le plus on est où est-ce que c'est ton limitation ou t'aurir après ok let's go qu'est-ce que c'est que cette gueule bref ouais je suis en train de mettre des images effectivement pendant que tu en parles et en fait ça marche j'avais une question sur ça Vitality à une époque était vraiment de l'équipe e-sportive ouais il y a eu une petite baisse de hype notamment depuis la Kekorpe ouais et puis aussi depuis qu'ils recrutent pas beaucoup de joueurs français et beaucoup de joueurs inter ça fait quand même pas mal chier les gens parce que Vitality c'était une structure française avec des joueurs français et ils ont quand même viré énormément de français et ça a commencé sur l'Om ça a commencé sur l'Om bah la preuve que oui il y a des joueurs il y a bien BDS qui achètent des français il y a bien d'autres joueurs qui achètent des français évidemment eh 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 ok donc il y avait ça et il y a autre chose c'est que là on voit qu'il y a une méta un petit peu qui a changé sur l'e-sport c'est de dire que si t'as pas un giga influenceur en gros qui pousse cette équipe e-sportive t'as pas grand chose oui bah c'était un peu c'est à dire que là t'as soit Kameto t'as soit Shones t'as soit ouais sauf deux exemples les Solarii etc et en fait les Vitality qui avaient Gotaga à une époque ils ont plus de gros influenceurs pour pousser leur jeu deux exemples Vitality ils ont plus beaucoup de gros influenceurs ils ont quand même LittleBigWhale et Gobgey faut pas l'oublier je vis pour la tête de TPK qui réagit aux effets mais attends 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 on est où là j'ai un jeu au fur et à mesure c'est effectivement c'est pas une conversation c'est des bocaux en fait tu réponds à mon vocal une fois que je te l'ai envoyé vas-y 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 en gros ils ont plus de big influenceurs ils ont quand même essayé d'en recruter avec Shin je crois qu'elle s'appelle j'ai dit pas de bêtises avec Shinou c'est des petits influenceurs mais LittleBigWhale 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 Shinou etc elles sont là surtout pour vendre du merch tu vois ce que je veux dire plus que pour vendre les équipes bah oui mais elles vont quand même enfin bref ils vont quand même à la rencontre des équipes l'objectif c'est que ce soit un petit peu des influenceurs pour les équipes tu vois après c'est vrai que chez Vitality c'est pas toujours la fête mais il faut quand même se dire mais quel crânard ce qui est super important c'est le con ce que je veux dire c'est que ce que tu veux c'est des c'est des influenceurs casseurs genre TPK que ce soit Kamel que ce soit ça c'est des porteurs c'est des patrons enfin il soit Neo qui fasse l'utilité c'est des mecs qui sont capables de caster c'est à dire que en fait ils sont patrons ils possèdent le truc et en plus ils cassent les matchs alors que bah je suis désolé il y a aucun souci évidemment avec LittleBigWhale ou qui que ce soit mais le problème c'est qu'ils sont mis à dos alors s'il y a deux mois qu'on ait une équipe EBG chez Vita quoi non non mais le problème c'est qu'ils sont un petit peu mis à dos avec l'histoire de Gotaga et Broky qui a créé quand même Gentlemane derrière donc c'est vrai qu'il y a un espèce de manque à gagner qui est assez colossal mais il y a quand même ce truc là ils ont réussi et c'est sans doute l'une des seules structures à faire de certains joueurs quand même des grosses grosses stars et alors qu'il y a des influenceurs en haut et il y a Ziwoo et il y a Zen tu vois et aujourd'hui je peux t'assurer que la visibilité que Kedop a apporté avec Fairy Pick et avec les joueurs qui y sont passés au sujet Alpha 54 qui est encore sur l'équipe Rocket League et l'attente qu'il y a et le storytelling qu'il y a eu avec Vitality et Rocket League est suffisamment puissant pour la scène française pour que les joueurs puissent profiter de la visibilité de la structure alors que Vitality sur les autres trucs genre en LFL ils ne peuvent pas vraiment profiter de la visibilité de la structure en même temps en LFL il faudrait qu'ils fassent un effort contrairement au Rocket League ils ne prennent que des joueurs qui sont inter non mais c'est vrai ils ne prennent que des joueurs inter sur la ligue française de League of Legends alors que pourtant du pognon ils n'ont plus un crâne tu vois ils ont clairement de quoi avancer et s'levé mais le truc c'est qu'ils ne différennent pas et donc du coup aujourd'hui ce qui porte le plus Vitality aujourd'hui c'est les joueurs pro et c'est quand même assez fort parce que ce n'est pas le cas de la plupart des équipes bon je repars en quête et je reviens non mais c'est 100% vrai c'est 100% vrai on a bien fait je me dis juste que il manque cette petite intercelle à Vitality pour faire parler d'eux en fait Vitality ils sont dans un entre deux où ils sont encore inscrits dans la performance sportive à tout prix et l'influence mais à la vieille école tu vois en starifiant les joueurs un peu comme ce qu'on a pu faire dans le foot et des trucs comme ça un peu la vieille école et aujourd'hui c'est vrai que dans l'e-sport on s'en fout de savoir si tu gagnes on veut savoir qui c'est que tu as chez toi c'est un peu comme ça que ça fonctionne notamment tu vois attends c'est quoi c'est un filtre ou il est tout on le voit pas là malbataard il est bien ce filtre joli 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 eh fais gaffe je t'ai à l'oeil t'es pk d'accord putain eh eh il faut qu'on fasse un live avec Luthi et Genius ah ouais il y a il y a un monde où Genius vient prendre chat douche chez moi dans 10 minutes il va se passer des trucs des dingueries ici donc ouais peut-être qu'on peut-être qu'on pourra faire une petite intervention entre les deux vas-y ok très bien je ne sais pas si on sera encore en live d'ici 10 minutes les amis parce qu'on va arriver quasiment au bout de tout ça on a plus rien à rajouter en tout cas sur toute cette partie e-sportive on a parlé d'Overwatch on a parlé de Rocket League juste dernière phrase c'est que ce qui est quand même assez ouf c'est que du coup on a fait une petite vidéo humoristique qui est sur le Twitter de Rocket Baguette du coup moi j'ai ah oui je vous ai pas dit j'ai fait le hack de la vie tu allais passer mon permis en accéléré dans la même ville où je dormais chez Boyan pendant le cast donc le matin je faisais le montage de la vidéo j'allais faire mes heures de permis et je castais le soir et j'ai fait ça pendant 4-5 jours de suite je ne l'ai pas one shot je suis désolé c'est de la merde non je ne l'ai pas one shot mais je le repasse le 17 août donc c'est bientôt force donc j'essaierai de l'avoir sur cette deuxième fois ça aurait été un gros hold up quand même parce qu'en 8 jours de conduite avoir le permis ça aurait été quand même un truc de ouf mais voilà et donc du coup on a fait une petite vidéo qui est sortie de ma tête qui est assez rigolote pour annoncer qu'on va à Dusseldorf et du coup du 3 au 13 on sera sur place dans le stade on aura les joueurs en interview les joueurs français qui passent sur notre live moi je vais essayer même si je ne les connais pas je vais y arriver la vie de ma mère je vais y arriver of course of course I speak English et puis de toute façon sur les 10 000 joueurs 10 000 personnes qui seront présentes on estime qu'il y aura 4000 français et les équipes européennes les allemands ils n'ont pas de joueur allemand donc ils vont encourager les équipes européennes et les équipes européennes c'est des français donc honnêtement ça devrait être un événement de fou furieux en espérant que ce ne soit pas une finale Europe vs Europe mais ça risque de l'être au vu du niveau de jeu qui est affiché ça je vous le promets mais l'essentiel c'est de pas acheter trop de vêtements et de prendre le temps parce que on peut pas finir sans une petite impro bah oui allez-y parlez de quelque chose et après vous me frilerez un sujet si tu veux faire un ending maintenant ok ok twitter qui est devenu X et du coup il y a bien forcément quelque chose à faire avec ça tu peux te faire tu peux te faire kiffer en fait tu sais quoi tu sais quoi en fait ton sujet c'est tous les sujets dont on a parlé dans cette émission oh le bataire tu peux aller sur Oppenheimer ils sont en train de tout casser chez tpk tu peux aller sur tout c'est assez fou et si tu veux pendant que tu réfléchis je vais vous montrer playstation m'a envoyé ça mais non mais non ils m'ont envoyé la manette la manette le brown james le brown james apparemment elle a une vibration plus forte que les autres ouais exactement je suis pas un spécialiste du volleyball évidemment mais le petit riz à la fin genre c'était une blague tu sais aujourd'hui si on précise pas oui c'est vrai je suis obligé du coup je désamorce je la trouve plutôt sympa et en fait quand je l'ai montré et que j'ai dit je la trouve cool tout le monde m'a répondu elle est éclatée au sol vous en pensez quoi vous ? moi je la vois en tout petit mais je vais essayer de faire un gros plan elle a l'air petite elle a l'air petite c'est une manette normale ça comme ça adaptée à l'écran voilà elle est pas éclatée mais elle est stylée moi je me branlerai pas dessus de toute façon globalement si tu te paluches sur une manette c'est qu'il y a déjà globalement un problème mais si c'est la manette LeBron James ça marche bien ah oui bien sûr tu peux être LeBron James après est-ce que c'est LeBron James ou LeBron James est-ce que c'est est-ce que c'est pas très LeBron James finalement LeBron James est devenu être chargé on est d'accord attend on est d'accord que la différence entre cette manette et aucune elle est même moins bien parce que en fait moi je joue sur la Edge moi aussi j'ai la Edge moi j'ai la version de base mais c'est même pas à moi voilà attends t'as la version de base c'est pas la Edge que t'as là je sais pas tu vois c'est noir ouais exactement effectivement moi je joue sur la Edge qui est meilleure parce que je peux notamment configurer les touches et ça fait plaisir quand tous les jeux ne le permettent pas donc en fait elle est même moins bien j'aurais bien aimé qu'il y ait le même design mais sur la Edge bref voilà c'était juste pour vous montrer qu'il faisait des trucs stylés chez Playstation encore peut-il aimer LeBron James et le Basketball le Basketball n'est-ce pas on arrive au bout de cette émission il est déjà 20h04 les amis déjà je vous remercie d'avoir été présent pour ce live j'espère que vous avez toutes et tous passé un bon moment on s'amuse bien avec les autofocus ici est-ce que alors c'était quoi qu'est-ce que tu racontais tout à l'heure Rofelos ? quoi ? Genus va arriver chez toi Genus va arriver d'un instant à l'autre déjà que fou Sabrina chez toi que fou Sabrina chez moi on peut lui demander vas-y viens viens te présenter fais ta com parce que moi parce que moi monsieur je ne parle pas la place des femmes et Sabri elle est censée être super heureuse parce qu'on utilise salut bonsoir ouais 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 je te laisse je te laisse t'habituer au son que tu entends dans un premier temps Sabri déjà pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu veux te présenter bonsoir je m'appelle Camille et je je suis streameuse également sous le nom de princesse Sabri voilà mais oui je ne vais pas parler plus de ma vie si ça ne vous dérange pas voilà on n'en saura pas plus très bien ça me va je dois être emmenée avec notre amie Norman Genius par mon amie Orphelos voir Barbie au cinéma avec ma meuf c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on va aller voir Barbie du coup je me suis habillée en rose effectivement regardez incroyable oh la vache je crois qu'un bail ou tous ceux qui viennent ce soir ont un truc rose je vais tromper oui je pense que Orphelos a un truc rose parfaitement figure-toi qu'il a été acheté des t-shirts cet après-midi c'est pour ça qu'il s'est pointé très très tard non mais dis pas que c'est à ton rose c'est vraiment pas rose c'est orange c'est vraiment du rouge vraiment orange pour Orphelos il faut que tu lui dises qu'on ne l'entend pas et que du coup quand il parle c'est chiant déjà quand on l'entend c'est chiant t'imagines que quand on l'entend pas c'est catastrophique évidemment je me sens mieux il y a une espèce de libération depuis que Orphelos est parti là il y a quelqu'un dans mon chat qui dit mais c'est la soeur de Orph il se ressemble un peu et de quelle fesse il y a un mec qui a dit qu'on se ressemblait je pense pas en vrai ah parce que vous avez les yeux bleus peut-être il y a peut-être un bail mais bon il faut le dire vite je sais pas je dirais la barbe en vrai regarde pas les yeux en plus oui ouais ouais les yeux ouais pourquoi pas le même rouge à lèvres aussi non en vrai le même rouge à lèvres le même rouge à lèvres ils sont tous en mode si 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 il y a un truc avec les yeux ouais putain ils sont bons avec les yeux bleus et c'est les mêmes c'est vrai et puis Orphelos est roux aussi Orphelos un peu il t'entend là t'as juste crier dans mes oreilles il y a pas de haut-parleur ah non il est pas roux moi je suis blanc de base ça ne marche pas du tout putti on se termine en musique oh la la ok oh yeah oh yeah oh yeah ok ok est-ce que tu entends le son assez fort mon petit Maxildan je vais te le montrer encore un peu t'inquiète pas j'ai double dan je vais monter le son ça va commencer je me rappelle comme comme ça s'est passé on nous dit rendez-vous 17h pour 18h car faut setup même si à l'arrache on veut être à l'heure à 18h 4 Ophelos Will il est juste là en train de demander pourquoi il entend le son de sa voix je m'en souviens c'était il y a maintenant deux heures on a commencé à parler de open mais même heure je connais même pas le nom je suis pas allé le voir obligé d'enlever mon cas sinon je me fais spoiler bata on a parlé de one piece non pas pas l'animé mais bien oui le live action qui va sortir ça c'est vrai 8 épisodes de une heure avec un budget réduit on verra tout de même ce que ça donnera oh oui mon ami ensuite de ça y'a tpk qui nous a parlé d'un truc mais je crois que je l'ai déjà oublié du coup je vais enchaîner sur le prochain sujet je suis oui désolé mais Rofelo se marre plus on a du défendre contre les deux droits tard que Elon Musk au fond c'était vraiment un bâtard mais ils avaient tellement son gland au fond de la gueule qu'on n'arrivait pas à en placer une seule Michael et ensuite de ça on a facilement enchaîné on a parlé de tout mais on ne sait pas trop ennuyer à un moment j'avoue j'étais en train de faire une xary je faisais un truc sur le côté mais tout le monde m'a cramé oui parce que y'avait le son de la vidéo du coup tout le monde après que j'en avais rien à secouer de ce qu'il se disait putain non je n'en reviens pas à la rage ça reviendra peut-être mardi prochain les gars mais c'est pas sûr on ne sait pas c'est à la rage c'est dans le tige je te le dis gars après tout ça il y a des Sabrina heureusement que Genius n'arrivera pas à temps sinon on aurait tous bu son fiac et on s'est fait battir du coup on veut l'esquiver et on veut oui survivre s'il te plaît mon Genius ne fais pas n'importe quoi lâche un peu cette bouteille et donne-le 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 à moi c'est parti bravo putain et ce live de ce qui est incroyable comment ça va ? il est là putain j'ai envie de porter un sarouel et tu me mets des brûlés putain bravo hein franchement J'ai tout entendu, c'était fou Je suis pas le meilleur Ah t'es le meilleur, j'ai l'air aux yeux J'écoutais dans la rue, je dansais dans le Valois, c'est un truc de fou C'est incroyable ici, c'est fou C'est une belle émission là C'est une belle émission TPK, Slutty et Max Alors le génu J'ai rien à peu vu quand tu parlais de e-sport Tu comptes l'e-sport comme personne Vous comptez Il y a TPK, les deux, c'est des compteurs d'e-sport Moi non, moi c'est des Beyblade Bon bon Jen, j'arrive soon Les amis, merci à tous d'avoir participé à cette émission Merci Rof, merci Fabry, merci Genius Merci Lutti, merci TPK On a passé un bon moment Tous ensemble, j'espère que dans le chat Vous êtes régalé dans le chat, évidemment De TPK aussi Rof, on va dire qu'on s'en fout Je le remplace ce soir apparemment Sabri, oui tu dis ? Je remplace Rof ce soir Je remplace Rof, c'est parfait Le live est terminé On arrive au bout du live On arrive au bout du live Donc tu vois, j'étais en train de dire au revoir Je peux faire ta pub ? Ouais, effectivement Vous pouvez faire votre petite pub Quand est-ce qu'on vous retrouve Messieurs TPK ? Eh bien Eh bien Eh bien j'imagine Dès demain matin je crois Sur TPK Underscore Live Voilà, je crois De toute façon Sur Guest Star Vous avez toutes les informations De tout le monde Vous pouvez cliquer Lâcher des photos Comme vous voulez Mais voilà Dès demain à priori En live comme d'habitude Tu vas jouer à quoi ? Je ne sais pas encore tout à fait À quoi on va jouer Là on a terminé Resident Evil 4 Remake Et là j'essaie de trouver un jeu Puisque j'ai acquis un nouveau PC Avec lequel notamment je découvre le 144Hz C'est fou Incroyable Eh bien c'est fou Eh bien voilà Donc je suis en mode Bon bah est-ce qu'on irait pas un peu pousser un peu dans les compteurs Tu vois ce que je veux dire On irait pas un peu pousser le compteur à 200 km heure sur la SLS Histoire de se mettre bien Donc on cherche un jeu qui fait cramer le sépule Après c'est bien que tu es monté à 144 Parce que le jour où tu vas monter à 240 Tu vas péter ton crâne frérot Là je ne sais pas du tout Là tu parles plus tard Un jour peut-être Sabri On te retrouve quand en live Pour faire quoi ? Oula Alors ça C'est une très bonne question Quand j'aurai fini d'emménager Ah oui c'est vrai J'ai déménagé Est-ce que je peux demander à Rof Quand est-ce qu'on repose ? Non Il est loin Non ? Je pense demain à 22h Un truc comme ça Ouais ça doit être ça Il fait son 22 minuit maintenant Luthi on te retrouve où ? Alors du coup moi j'ai repris les streams Puisque mes cordes vocales vont mieux Donc demain midi J'essaie de faire quasiment tous les jours Midi 13h30 Et j'ai pas eu le temps de vous parler d'un truc de fou furieux Mais je vous en parle vite A partir du 20 août jusqu'au 20 septembre Je suis dans une maison à Clermont Avec plein de gens Et je vais streamer tous les jours Et je vais faire des impros Avec des vrais gens Dans la vraie vie Tous les jours Et mon objectif C'est d'être un spectacle d'impro Pour octobre Et du coup Bah voilà Ça va être vraiment très 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 stylé Et sinon vous me retrouvez du coup Sur Twitch.tv Bah t'as pas quand tu dis Tu vas être avec des vrais gens C'est des streamers ? Ouais Alors en gros c'est organisé par une streamuse Qui s'appelle Sunadida Qui avait fait un donation goal Il y a très longtemps de sub De faire ce projet là Et elle a lancé ce projet là Et on a sympathisé Et du coup moi je l'aide Avec un peu de visibilité Et c'est pas vraiment à but associatif C'est vraiment C'est comme un The Event Sauf qu'on ne demande pas de thunes Et qu'on est juste là pour kiffer pendant un mois Un peu en mode télé-réalité et stream Moi je ferai des live impros tous les jours Elle fera un live IRL tous les jours Et on aura des troncs communs tous les jours D'activités qu'on fait ensemble Quand tu dis de l'impro C'est de l'impro musical Ou vous allez aussi faire de l'impro ? Ouais ça va plus être de l'impro musical Mais il va y aussi y avoir des discussions Et à la fin de la discussion De l'anecdote Je fais une impro Un peu comme ce que tu viens de me faire faire là Histoire que ce soit pas tout le temps pareil De jeu chante sur du jeu vidéo Et du coup ça va durer pendant un mois ce projet là Et j'espère que ça va vous plaire de ouf Et on fait des trucs de troncs communs Un arc d'offus Un arc FPS Un espèce de mini-Zeland Des tournois de ping-pong Bref voilà pendant un mois C'est carré Et on fait de la prévention pour l'abandon des animaux N'abandonnez pas vos animaux Parce qu'il y en a 44 000 Qui ont été abandonnés l'été de l'an passé C'est quand même une dinguerie Et on va sensibiliser sur l'adoption responsable Sur le fait de ne pas abandonner son animal Et sûr aussi ça si vous avez envie d'avoir un chien Parce que vous kiffez les promenades Mais que vous pouvez jamais les promener des chiens Il y a des centaines de SPA qui cherchent des promeneurs bénévoles Vous leur envoyez un petit message sur leur site internet Vous allez faire une promenade Ça vous fait une heure et demie Il y a quatre toutous Vous êtes contents Vous les gardez parce qu'il y a une personne qui est avec vous Qui vous apprend à les garder Et après vous pouvez aller faire des balades seuls avec les chiens Ça permet de sortir des chiens Sans avoir le fait d'en avoir un Et ça aide beaucoup les SPA Donc on va mettre un petit peu ça en avant Pendant le projet A grave raison A grave raison l'outil effectivement Faites attention à ça D'ailleurs en fait il n'y aura pas à l'arrache la semaine prochaine Parce que moi à partir de dimanche soir T'es en vacances En vacances Et justement on part avec ma femme un peu dans le sud de la France Et en fait on a fait un trajet Qui nous permet d'emmener le chien absolument partout En gros on considère en fait le chien comme un membre à part de la famille Et on s'organise autour de ça Évidemment il faut assumer nos choix C'est comme ça que ça fonctionne Merci à toutes et à toutes d'avoir participé à ce live Je vous fais des bisous Je vous dis à très bientôt Moi je serai évidemment en live demain Les autres aussi ils vous ont dit un petit peu ce qu'ils allaient faire Bref merci à la suisse live Bonne soirée à toutes et à tous Salut A l'aventure C'est bon c'est fini je peux arrêter de bouger Ah oui t'es pk il est en stream du coup il a un instant de quitter Bon merci les amis Ciao ciao Bisous max merci pour tout Bisous uti merci A plus A plus A plus